C'est aujourd'hui, le 5 novembre 1971, la gamme sur le Savard. C'est pour rien, il ne faut jamais être trompé, mais enfin, on ne va pas très loin en ne faisant rien. Nous sommes conscients ici de l'intérêt des monstres en lutterie, où j'ai déjà assisté plusieurs fois sur cette histoire-là. Vous savez, c'est une vieille formule que le pathologique éclaire le normal, c'est vraiment vrai pour la lutterie et pour le cas dont nous parlerons aujourd'hui, l'histoire de Savard. On est également conscients de l'intérêt qu'il y a à voir un petit peu ce qui s'est passé autrefois, en particulier les essais-erreurs qui étaient faits par nos prédécesseurs, parce que c'est à cause de ces essais et de ces erreurs, cumulés pendant des centaines d'années, que les connaissances ont avancées dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement en lutterie. Mais ce qui m'intéresse moi personnellement, surtout, c'est les essais-erreurs faits par des gens qui ne sont pas du bord, qui ne sont pas du métier. Il est évident que les gens qui ne sont pas du tout, par exemple, comme moi, j'ai fait des choses comme ça, mais on a quand même une façon de voir les problèmes qui n'est pas la façon habituelle. On a une optique vierge, si je puis dire. Et j'avais déjà, si vous voulez passer la première figure, il y a peut-être quelqu'un pour appuyer sur le bouton. J'avais déjà parlé un jour de cette histoire-là. J'avais mis ici un bateau pour montrer les choses. Pour vous dire que c'est une question qui m'a intéressée il y a longtemps, je vous montre, ne regardez pas le nègre, c'est moi. Mais c'est le titre, le violon de Savard, juin 5, 1959, dans Musique et Radio, j'avais déjà publié un papier, où grâce au violon de Savard prêté par M. Milan, et qu'il a bien voulu rapporter également ce soir, j'ai pu faire une petite étude et essayer de voir déjà le problème. Entre-temps, on a eu beaucoup d'autres informations, et je vais essayer de vous les communiquer. Vous pouvez couper, je crois, la musique. Ceci, c'est simplement pour vous montrer que j'ai une des dernières personnes qui s'est occupée du Savard, finalement, ou qu'elle a parlé et qu'elle a écrit, vous voyez bien qui c'est. Passons maintenant à l'affaire proprement dite. Je crois qu'il est vraiment indispensable de la placer dans le contexte historique où elle s'est développée. C'est-à-dire dans cette espèce d'environnement spéculatif autour de la lutterie, qui s'est placée autour du début du 18e siècle, un peu avant, un peu après. Enfin, je vais vous donner quelques dates, si vous voulez bien. Le violon a passionné les gens depuis fort longtemps. Ça a intrigué les chercheurs et les savants. Il y a un mot perpuit, il y a des tas de gens qui s'en sont occupés il y a fort longtemps. Et ça continue à passionner les gens. La preuve, c'est qu'à Budapest, ou à la table ronde d'acoustique musicale dont je me suis occupé, j'ai fait lever l'image et j'ai dit, qui est-ce qui veut qu'on parle de quoi ? Alors finalement, il s'est avéré que c'est le violon qui a emporté la majorité. Tous les gens présents voulaient beaucoup plus qu'on parle du violon que d'autres choses. Donc, les gens se passionnent pour ça, ils se sont passionnés pour ça. Et maintenant, je vais essayer de vous donner quelques dates qui placeront Savard dans son contexte, si vous voulez. Strade et Varier, c'est noir en 1737 ou à peu près. Savard est né en 1791, 50 ans après, la mort de Strade. La lutterie italienne commençait à se dégrader un peu pour des raisons sociologiques et toutes sortes de choses de ce genre-là. En 1782, un nommé Bagatella, dont le nom, comme vous voyez, n'est pas très sérieux, et malgré ce nom pas sérieux, il a quand même présenté à l'Académie des sciences et des lettres de Padoue en 1782, un mémoire sur la construction des astrements, du violon plus exactement, règle pour la construction, je traduis, des violons, des violoncelles et des contrebasses. Il donne des procédés géométriques pour tracer, enfin, nécessairement, pour tracer la forme du violon. Il donne des règles pratiques de lutterie pour les épaisseurs, etc. C'est un traité qui existe, on s'intéressait donc à ça, et Tartini s'est passionné pour cette affaire-là à l'époque, etc. Je n'insiste pas. Il est probable que Bagatella, l'ouvrage de Bagatella, renferme quelques reflets de la tradition de la facture instrumentale classique, Stradivarius, probablement. Des reflets qui sont distordus, bien sûr, etc. Enfin, je n'insiste pas. Janvier 1809, nous arrivons à des scientifiques, entre guillemets, ou sans guillemets. Schladni publie en 1809 son traité, son acoustique. C'est un traité célèbre. Napoléon a rencontré Schladni, il l'a félicité, il lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il puisse continuer ses recherches, etc. Mais, en 1809, Schladni n'était pas un inconnu. Il s'était promené dans toute l'Europe avec un instrument de son invention qui s'appelait le faune. Le faune était un instrument qu'on avait inventé depuis, et qu'on appelle Bachet Géminiani, qu'on appelle l'orgue de cristal. C'était une chose mystérieuse qui était enveloppée dans des chiffons, personne n'a vu ce que c'était. Après, on sait de quoi il s'agit. Vous avez une verge en verre, 50 cm de long. Vous la fixez sur une fringue en acier, et cette fringue en acier, vous la collez sur une planche en bois. Vous frottez avec les doigts, et ça fait vibrer tout le truc, et c'est la longueur de cette verge, et en fait du système, vous avez une certaine note. Si vous mettez plusieurs notes, vous faites de la musique avec ça. Ça fait des sons très célestes, avec des attaques assez bizarres, comme les orbes de Bachet, c'est exactement l'orbes de Bachet. Ça, c'est donc en 1790, vous voyez, sont traités en 1809. Et en 1800, il a remis ça. Il a inventé le clavis cylindre, mystérieux et également caché. C'est le même instrument, mais ici, il mettait tout simplement une roue en verre, un cylindre en verre avec une pédale. Il faisait tourner cette roue, et en l'appuyant sur la verge avec l'étoile, il venait toucher la roue, et il jouait les notes comme ça. Donc, le même cylindre permettait d'exciter plusieurs verges, et il avait un instrument qui s'appelait le clavis cylindre. Tout ça, on a fait des tas de mystères. Il a présenté ça à Paris, à Bruxelles, dans tous les coins. Ça a fait tout un tas d'histoires, surtout qu'il n'en parlait pas. Et puis finalement, en 1821, il a publié un traité que J.S. Lienard a trouvé au CNAM, et que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt. Un traité, contribution, je traduis, à l'acoustique pratique et à l'enseignement de la facture instrumentale, contenant la théorie et l'introduction pour construire le clavis cylindre et les instruments apparentés. Breitler-Kopf, 1821. Ce traité est très important, il décrit en détail tous ces instruments sur lesquels on avait fait tout un tas d'histoires. C'était donc un physicien qui s'était passionné pour l'instrument de musique. En 1818, entre temps, pendant que ces choses-là se passaient, un dénommé Châneau, qui avait des parents, qu'il était originaire de Mircourt et qui avait des parents luthiers à Mircourt, qui était lui-même ingénieur de marine, qui venait d'être plus ou moins licencié à Toulon, enfin il avait eu des ennuis, il présente son violon guitare. Il y a un exemplaire au musée conservatoire que Mme de Chambour a bien voulu, à cette technophotographio, un peu à la sauvette. Si vous voulez passer une figure, ça vous donnera une idée pour vous montrer qu'en 1818, avant le violon de Savard, il y avait cet instrument Châneau, la tête est enroulée à l'envers, c'est une guitare, ça a une forme de guitare, les ouïes sont comme celles de la viol, etc., il y a marqué un bioti, etc., etc. C'est une tentative, les cordes sont fixées ici, sur une espèce de chevalet, comme pour la guitare, si vous préférez, et non pas sur un cordier, comme d'habitude. Et donc, l'autre photo pour montrer, le profil, vous voyez, la tête était enroulée à l'envers pour mettre la corde là plus facilement. Tout ça, ça n'a finalement eu aucun succès, vous pouvez couper la lumière, mais c'est pour montrer qu'il y avait une ambiance, on se passionnait pour le violon, on inventait des trucs, on écrivait des traités sur le violon à l'époque dont il s'agit. Alors, maintenant, 1818 également, la même date que Châneau, qui présente son violon, donc, Jean-Baptiste Viome vient à Paris, il est tout jeune, il s'installe chez François Châneau, qui était donc un de la famille du Châneau précédent, et je cite Viome pour la raison suivante, Jean-Baptiste Viome était un luthier très compétent, qui a fait beaucoup d'instruments, qui en a fait faire par ses gens, qui a fait des recherches en Italie, sur les instruments, la biographie de Stradivarius, et des choses comme ça, et ce luthier a accepté de recevoir Savard, et Savard a travaillé avec Viome longtemps, Viome lui a prêté des Stradivarius, des instruments de toutes sortes, en train de se dire, lui a prêté des instruments, des morceaux de bois, avec lesquels il a fait des tas d'essais. Ceci, après l'histoire qui nous concerne, à réduire. En tout cas, le contact avec Viome a permis à Savard de repenser le problème de son mémoire et de l'instrument dont on va parler, lui a permis d'en parler dans son cours qu'il a professé au Collège de France, entre 1838 et 1839, et de commencer à rédiger un traité, qui concernait la fabrication des instruments, un traité qui malheureusement n'a pas été achevé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, puisque Savard est mort en 1841. Bon, enfin bref, à l'époque, j'insiste, beaucoup de gens se passionnaient pour le violon, et je crois qu'il faut maintenant dire trois mots sur la biographie de Savard. Je vais être le plus rapide possible, mais ce n'est pas possible de ne pas en parler. Savard est né à Mézières en 1791, et il est mort en 1841, comme je viens de vous dire, à Paris. De formation, il était médecin. Il était même chirurgien militaire entre 1810 et 1814. Mais comme à ces époques-là, je vous rappelle que Waterloo, c'était 1815, comme à ces époques-là, on s'est tripé un peu moins souvent, les chirurgiens militaires étaient en chômage, enfin bref, il a fini par abandonner ce métier-là, et il s'est établi à Metz, où il a traduit l'ouvrage de Cels, de l'art médical, de l'art médical, ou un truc comme ça. Il s'est passionné pour l'acoustique, et c'est ça qu'il a amené à Paris en 1819. En 1819, le 31 mai 1819, il présente son mémoire à l'Académie des sciences, c'est Biot qui est le rapporteur, avec Aoui, Charles et Deproni comme personnes présentes. Ces gens-là provoquent une réunion de l'Académie des sciences et des beaux-arts réunie, et c'est de cette histoire dont il va s'agir aujourd'hui et dont on va parler. Je fais simplement rapidement le tour d'horizon pour Savard. Il est remarqué par Biot à cette occasion-là. Il est nommé conservateur du cabinet de physique au Collège de France. Il publie ses recherches dans les annales de physique et chimie entre 1820 et 1829. Je n'ai pas eu le temps de farfouiller et de chercher, mais il y a sûrement des choses à lire. Il fait son cours de physique expérimentale au Collège de France en 1938-1939. En 1827, il fait déjà partie de l'Académie des sciences. Voilà l'homme, voilà le bonhomme dont il s'agit. Son mémoire figure suivante, si vous voulez. Je vous montre simplement le titre du bouquin. Comme c'est rarissime, j'ai fait 3-4 photos. Mémoire sur la construction des astrements à corps des archers, suivi du rapport qui a été fait aux deux Académies des sciences et des beaux-arts par Félix Savard, docteur en médecine, correspondant de la société philomatique, etc. Vous pouvez arrêter. Donc, Savard, première séance, il présente sur l'Iola Bio. On réunit les deux Académies, parce qu'on estime qu'il faut démuter des artistes, des gens des beaux-arts et des scientifiques pour cette affaire-là. Bio rédige la deuxième fois, le rapport de cette deuxième réunion. Les scientifiques sont Bio, Aïe, Charles et Deproni. Les musiciens sont Cherubini, ou Cherubini, comme vous voudrez. Cattel, Berton, Le Sueur. Dans le bulletin, je vous donnerai quelques précisions sur ces gens-là, mais il faut quand même en dire un tout petit mot aussi pour montrer qui a jugé cet astrement et qui a jugé le mémoire de Savard. Bio a 45 ans à cette époque-là. Il est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. C'est lui qui a voyagé un aérostat, enfin, vous savez, à l'époque, c'était la mode. Il est professeur d'astronomie à la Faculté des sciences. Ça peut vous amuser. Il s'intéresse à l'histoire de la photo. Il présente le mémoire de Daguerre à l'Académie des sciences également, etc. C'est un scientifique vrai. Il y a Aïe, qui a 76 ans à l'époque. Lui, c'est la science cristallographique. Il est membre de l'Académie des sciences aussi. Il a la chaire de minéralogie à la Faculté des sciences également. Enfin, vous voyez, l'homme. Il est âgé. C'est un scientifique. Charles, le physicien, qui est connu surtout pour être le mari d'Elvire, comme vous le savez, avec quelques autres histoires des voyages en ballon, etc. Membre de l'Académie des sciences également. De Prony. Tout le monde s'est embêté à apprendre la loi de Prony en physique. Et autrefois, il était ingénieur des ponts et chaussées. Voilà pour les scientifiques. Les musiciens, Cherubini. Cherubini, compositeur bien connu, surtout pour son mauvais caractère. C'était un bonhomme à qui on n'aurait pas fait dire ses vers quand c'était rouge. Vous pouvez me croire d'après ce qu'on en raconte. Il était inspecteur et directeur du conservatoire, membre de l'Institut, etc. Comme deuxième musicien, Qu'a-t-elle ? Un compositeur qui avait donc 46 ans, celui-là, qui, avec Sarrette, a monté le conservatoire. Il a été professeur d'harmonie. Le premier professeur d'harmonie du conservatoire, c'était lui. Berton. Berton est également compositeur, directeur de l'Opéra Lyrique de Paris, professeur au conservatoire. Il a écrit 48 opéras. Il a même écrit un traité de la musique mécanique et de la musique philosophique. Je n'ai pas pu le lire, mais ça doit être très intéressant. Il y a du bel pèse à faire chez Chayel. Le sueur, Jean-François, directeur de la maîtrise de Notre-Dame, compositeur et professeur au conservatoire. Il est inspecteur du conservatoire également, membre de l'Institut. Voilà, c'est tous des gens illustres, au moins à l'époque, qui connaissent sûrement leur métier de musicien et qui ont appris à écouter, malgré les affirmations que les musiciens sont sourds et qu'ils ne s'occupent pas de ce qui rentre dans leur oreille. Ils savaient quand même de quoi il s'agissait. La moyenne d'âge des scientifiques, 64 ans. Je l'ai fait, vous allez voir pourquoi. La moyenne d'âge des musiciens, 53 ans. On sait que notre oreille vieillit, perd graduellement dans l'aigu, donc le jugement auditif qu'on a pu porter, dépend de l'âge. Le musicien, 53 ans, en moyenne, n'était pas trop gâteux, pas trop sourd encore. Ça pouvait, à la rigueur, aller. En général, moyenne générale, 59 ans, c'est un peu beaucoup quand même. Autrement dit, on a des chances de ne pas avoir un jugement absolument valable pour les auditoires moyens qui ont, statistiquement, une oreille plus aiguë, si je puis dire. Enfin, on reparlera de ça tout à l'heure. Bon, on va passer quand même à l'affaire. Ça va proprement dit, et je commence par vous dire ce qu'on en a dit. Ce qu'on en a dit, j'essaie de prendre quelques exemples par ordre chronologique. D'abord, Fétis, 1856, qu'il a sûrement connu, etc. Il est très admiratif. Il dit, un homme, dont les plus rares facultés pour l'observation des faits, pour les déductions qu'on peut en tirer, etc. Il cite les expériences avec Fibium, les éprouvettes de Stradivarius, la mesure des vibrations du volume d'air des violons, etc. Bon, plein d'admiration d'eau. Mordret, 1856, il a eu très artistique, publié un travail où il parle de Savard. Mordret, ce qui m'intéresse à lui, c'est qu'il est ingénieur. Il sait ce que c'est qu'un pont, il sait ce que c'est que la résistance des matériaux, etc. Remarquable mémoire, etc. Nous ne pouvons faire autrement que dire qu'ayant eu un de ces instruments, Savard, entre les mains, nous l'avons trouvé très faible, la sonorité a une certaine pureté, une certaine résonance, mais elle est naziarde, elle a point cette qualité incisive, ce timbre particulier qui permette au violon de se faire entendre au milieu d'instruments plus puissants et de porter au loin, qu'il ne soit permis encore de dire que la construction adoptée par Savard ne paraît pas présenter une résistance suffisante à la déformation. Elle pêche par le côté mécanique. Ne serait-ce point la cause qui explique pourquoi ces instruments vont s'affaiblissant après avoir donné lieu au début à une certaine illusion, etc. Cet avis est motivé parce que vous allez voir que c'est une des rares choses vraies dans ce que l'on a raconté. Celle-là, elle est sûre. Bon, d'autres ont parlé de Savard, ils se recopient les uns les autres mutuellement, vous trouvez les mêmes phrases et les mêmes erreurs et les mêmes bêtises à peu près partout, sauf quelques-uns encore. Simoutre, qui est luthier, qui a inventé des violents nouveaux et des choses comme ça, on parle, enfin, il y a un bulletin, on en reparlera tout à l'heure, grillé dans son dictionnaire. Tolbeck. Le cas Tolbeck m'intéresse spécialement aussi parce que Tolbeck était premier pris de violoncelle, il était bon musicien, il a fabriqué des instruments, il était luthier pendant tout le temps, et il a publié un traité sur la lutherie qui est très intéressant et qui est important à mon sens, 1903, l'art du luthier. Il dit quelque part, Savard, bon, le physicien bien connu, Savard, avait cherché par des calculs scientifiques à construire une table de violon, il n'avait sûrement pas lu de mémoire. Parce que moi, je n'ai pas trouvé une addition, ni une soustraction, ni un chiffre, ni rien. Quelques scientifiques, je n'en ai pas vu. Bon, je continue. Forme peu artistique d'un vulgaire soufflet de cuisine, ce qu'il n'avait, on ne le comprendra, rien de séduisant. Bien sûr, c'est un petit peu ça. Instrument d'une bien pauvre sonorité, sorte de variante du sonomètre des cabinets de physique, vous voyez où je veux en venir, et avec lequel il ne fallait surtout jamais songer à faire de la musique. On voit bien que Tolbeck a un parti pris contre. Beaucoup d'artistes, quand vous leur montrez ça, ils disent ça, c'est mauvais, ça ne peut pas marcher. On peut vous citer des cas précis. Il y a des angles, ça ne peut pas marcher. Ensuite, Jaco, dans son dictionnaire de Luthier, on parle. Ludgen de Luthier, enfin 1922. René Vann, dictionnaire de Luthier, 1951, donne une petite biographie. Le Larousse de la musique, 1957, vous voyez que ce n'est pas oublié, ça va, on continue à traîner ce nom après soi, sans que personne n'ait fait grand-chose pour savoir ce qu'il en était. Et puis, enfin, M. Lec, 1959, vous avez vu tout à l'heure, grâce au violon que M. Milan m'avait prêté et qu'il a rapporté tout à l'heure. J'avais essayé de montrer que le cas Savard était intéressant à divers points de vue et je voudrais passer quand même aux mémoires parce que le temps passe plus vite que je le voudrais et il faut absolument que je vous fasse un raccourci où je vais piquer quelques points de mémoire qui m'ont semblé importants ou intéressants à retenir. L'introduction, Savard coupe son mémoire en trois parties. Il dit, première section, les principes que je propose pour la construction d'un instrument. Des principes. Deuxième section, étude des corps renforçants et leur disposition. Troisième section, description du violon trapézoïdal que j'ai réalisé. Voilà, ces trois parties. Première section, on vérifie en lisant ce travail que Savard a très bien compris le principe des vibrations forcées. Il dit bien qu'il y a un système excitateur, un corps sonore, etc. Il fait des expériences. Les expériences qu'il fait, je vous montrerai tout à l'heure une des figures de ça, avec des plaques en verre et en cuivre, des cordes, du sable qu'il met dessus. Il reprend les expériences de Schladni avec le violon. Il cite le rôle du volume d'air contenu dans le violon. C'est-à-dire du volume d'air considéré sur l'aspect résonateur, si vous voulez. Il parle évidemment d'une assimilation au même rôle que le rôle du volume d'air dans un tambour. Ça, c'est évidemment un peu discutable. Deuxième section, je passe très vite. Il commence par citer ses sources, contrairement à beaucoup d'autres gens. Il cite Schladni et il dit ceci et cela. Autrement dit, c'était quelqu'un d'honnête et je reviendrai plus d'une fois. Puis, il dit quelque part, je le lis, toutes les fois qu'un corps rend un son, les parties qui le composent tendent toujours à vibrer régulièrement et symétriquement. Alors ça, c'est une affirmation un peu bizarre. Il a cette idée dans la tête, il veut absolument démontrer que tout est symétrique et que c'est ça qui est bon. Ça va être son idée directrice qui va le conduire dans toute la réalisation de son affaire. Et on verra, l'expérience nous montre que, par exemple, le système auditif est un système complètement dissymétrique, la partie mécanique. Il y a des raisons à ça. Le violon classique est complètement dissymétrique. On le verra tout à l'heure, si vous voulez. Alors, c'est assez difficile de jeter ces choses par la fenêtre et dire, ce n'est pas ça, il faut que ce soit symétrique. Enfin, on en reparlera. Je continue. Si on fait des voûtes, si on fait des voûtes comme d'habitude, les fibres tronquées du bois, il n'y a point de son. Autrement dit, d'après ce qu'il dit, on pourrait croire que les violets ordinaires où on a tronqué les fibres parce qu'on fait une voûte, eh bien, elles ne peuvent pas sonner. C'est difficile de soutenir ça, bien sûr, puisqu'il y a des violets qui marchent très bien. Il était évidemment polarisé par certaines idées qu'il voulait à tout prix démontrer. Ensuite, il continue. « Rien n'est plus susceptible de diminuer l'intensité du son et sa beauté que le contour courbe. » C'est difficile à dire, il y a quand même des violets qui sonnent bien malgré les contours courbes des guitares et des... Mais enfin, c'est un de ces principes. Il paraît donc indispensable de n'employer que des tables planes et des éclises planes. C'est évidemment une affirmation quand même un peu gratuite. Mais enfin, c'est ça qu'il dit dans son mémoire, deuxième section. « Les corps creux sont plus sonores que les autres. » C'est pas tout à fait ça. C'est pas comme ça qu'il faudrait dire. « La bonté des instruments doit dépendre spécialement d'un certain rapport entre les parties qu'ils composent. » Ça, c'est vrai. Il est certain que les diverses parties déterminent la courbe de réponse de l'instrument. Alors là, ça, il a raison tout à fait. Je pourrais en dire d'autres. Je passe. « L'âme ne sert que pour transmettre les vibrations de la table supérieure à l'inférieure. » Ça, c'est un tout petit bout de la vérité, mais il sert surtout à autre chose qu'on verra tout à l'heure. « Les instruments, parce qu'on va tâcher de faire une critique de tout ça. « Les instruments ne sont pas plus longs que larges seulement pour la facilité du jeu, mais à cause de la matière qui les forment. » En effet, si vous prenez une planchette de sapin, si vous la pliez dans ce sens-là, c'est tout roux et là, c'est tout raide dans le sens des fibres. « Les modules élastiques, c'est de l'ordre du simple au décuple. » « Les modules élastiques du sapin dans le sens de la longueur, c'est du 1100, quelque chose comme ça. Et en travers, c'est du 100. » Enfin, pour donner un exemple. Donc, il a raison pour ça. C'est exact. « Si on voulait faire des violets avec des plaques de cuivre, il faudrait faire des tables rondes. » Il faudrait faire, enfin, c'est des hypothèses, si vous voulez. Et bon, pour faire un bon violon, il faut choisir parmi les figures symétriques l'une d'entre elles. Alors, il a dit le losange, bon, oui, c'est pas très bon, le triangle équilatéral, le triangle isoselle, le carré, le rectangle, tout ça, ça ne va pas très bien. Toutes sous forme d'affirmation. « De toutes les figures de cette espèce, il n'en est point qu'ils réunissent plus davantage que le trapèze, ils jouent à la facilité du jeu, ils jouent à la facilité du jeu à l'égalité des sons. » C'est vraiment des affirmations. On verra tout à l'heure à quoi ça peut correspondre. Je passe à la troisième section. Je saute. Il continue donc à dire « Il faut quand même faire en sorte que les tables et les éclises forment une caisse dont l'étendue soit à peu près égale à celle du violon ordinaire. Nous partirons de l'usage pour déterminer la longueur et la largeur des tables, la hauteur des éclises, etc. » Alors là, il a raison. Si vous présentez un violoniste quelque chose où les cordes sont plus longues, où le manche est différent, ça ne marche plus du tout. Donc, il se base sur la pratique usuelle pour ses proportions en général. La longueur des cordes est la même que dans le violon, la longueur intérieure de la caisse est la même, etc. Je continue. Il a donc raison de ce point de vue-là, d'être prudent, si vous voulez. plus loin, il nous dit que le sapat du tyrolète suisse qu'on prend d'habitude est trop uniforme. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Sans doute trop régulier. Et j'ai trouvé que le sapat des Vosges, j'ai trouvé le sapat des Vosges supérieur au Suisse. Ça, c'est une chose très discutable. M. Milan est là pour le confirmer certainement. Quand les luthiers choisissent les sapats et les fausses de Roumanie ou de Tchécoslovaquie ou d'ailleurs, ils ne sont pas fous. Ils ne jettent pas l'argent par la fenêtre exprès. Ils ont des raisons. Les raisons sont fort simples. Il y a au moins trois caractéristiques du bois que vous ne trouvez pas convenables dans certains bois autochtones des bois des Vosges. Il y a la masse. Si vous avez des sapats des Vosges, il est très lourd et très résineux. S'il est très lourd, les transitoires vont être avachis, ça ne va pas répondre aussi rapidement. Il y a les modules élastiques élevés qui sont plus élevés dans les bois de luthier que dans les bois du pays. Comme on dit, les bois du pays, ça marche, mais c'est pas bon. On le sait dans la pratique. Il y a aussi les problèmes de déformation permanente. Certains bois sont comme de l'acier, les bois traditionnellement utilisés par le luthier. Les bois des Vosges, au bout d'un moment, ça se déforme, c'est du fer, ce n'est pas de l'acier. Et ça, c'est un point important où Savard n'a pas très bien compris apparemment de quoi il s'agissait. Comme il jugeait ces choses instantanément, ça n'avait pas d'importance. Mais à distance, on se rend compte qu'il a fait quelques erreurs. Pour les ouvertures, c'est-à-dire les oui, je crois préférable de faire rectiligne et parallèle. C'est un point dû qu'on peut soutenir, mais enfin, on a quand même quelques doutes quand on réfléchit à cette question, on y reviendra tout à l'heure aussi. La barre, c'est un support mécanique indispensable. Ça, c'est pas vrai, on peut faire du violon sans barre, ça tient très bien s'ils sont bien construits du point dû former des voûtes, etc. Mais c'est une erreur de la mettre à gauche. Il faut la placer au milieu dans la direction de l'axe afin que le mode de vibration qui est toujours symétrique, etc., vous voyez, il est polarisé par cette idée que mettre une barre à gauche, ça ne va pas. Il faut que ça soit symétrique. Le fond, on trouverait aussi bon dans les Ardennes et dans la Moselle pour les bois. Ça se discute également instantanément, oui, mais au bout de 20 ans, ça se déforme, etc. Même défaut que pour le sapin. L'âme, à l'usage de transmettre les vibrations, il l'a déjà dit tout à l'heure, quand on met deux âmes dans le violon, celui-ci a moins de son qu'il n'en avait pas du tout. Alors, ce sont des essais qu'il a fait quand même et qui sont intéressants. Ce n'était même pas la peine de les faire. Quand vous bloquez un système avec deux âmes, il vibre moins bien que si vous bloquez avec un seul point. Les dimensions du chevalet influent considérablement sur la qualité du son, ça, M. Milan pourra nous le dire, avec un bon chevalet ou avec un certain chevalet, on fait ce qu'on veut. On change complètement l'allure du violon. C'est le transducteur des sons entre la source, entre l'excitateur sonore et le corps sonore, c'est le transducteur et c'est-à-dire très important. Si dans le téléphone votre transducteur n'a rien, ça ne marche pas et là c'est pareil. Le cordier est un obstacle aux vibrations, c'est bizarre. Dans ces instruments, il ne mettait pas de cordier M. Milan en apportant ou manifestement le cordier d'origine et le bouton. Ça n'a pas été changé, il n'y a pas eu de clou derrière. Il a donc fait des essais. Il a d'abord dit ça à cette époque-là. Le vernet sert à la beauté et rend la qualité du son permanent. Tout ça, c'est assez juste. On ne peut évidemment pas, je ne peux pas assister sur tous ces points, mais enfin je vais essayer de dire l'essentiel. Et pour finir, et alors ça je suis obligé de lire une page, voilà la fin de son mémoire. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai atteint la perfection. Vous voyez qu'il est modeste contrairement à ce qu'on dit de lui. Les sentiments violents ont un timbre différent. Ils ont moins d'éclats, ils sont plus purs, plus doux, plus moelleux. Ils parlent plus à l'âme, alors ça, essayez de comprendre ce que ça veut dire, ce qui les rend très propres pour exprimer les passions tristes et les sentiments tendres. Il y avait une notion quand même assez claire de son instrument puisqu'on nous a confirmé à peu près la même chose. Quand on entend cet instrument pour la première fois, on le trouve plus sourd que le violon ordinaire. Ensuite, on s'y habitue, ça on a bien vu que c'était vrai, et bientôt on le trouve plus plat, plus nourri, plus agréable. Enfin, il finit par de la prospective. Il est à présumer que nous sommes arrivés à une époque où les efforts des savants et ceux des artistes vont se réunir pour porter à la perfection un art qui depuis si longtemps est borné à une routine aveugle. La forme, elle n'est pas trop ancienne. Suivie si minutieusement, ne peuvent avoir qu'une légère influence sur la qualité des instruments. Alors ça, évidemment, c'est une affirmation qui a quand même du poids et vous allez voir tout à l'heure qu'on a mis dedans des gens avec le violon de Savard, ils ont pris ça pour autre chose, ce qui démontre quand même que la forme de la caisse n'a pas l'importance qu'on dit. Il y en a une, mais pas celle qu'on dit probablement. Je crois que maintenant, il faut passer assez rapidement à quelques images, d'abord celles qui sont dans le mémoire de Savard lui-même. Je vais éteindre ici parce que c'est des documents, la suivante si vous voulez bien, là c'est des documents qui sont dessinés avec une très fin sur un papier très jaune. Voilà le violon expérimental de Savard. Non, ça va, ça va là. Une plaque en cuivre, une corde, tout ça fixé sur une espèce de barre. Vu de côté, ça donne ça. Vous avez la barre, la plaque en cuivre, un chevalet de violon, la corde. Vous mettez du sable là-dessus, vous jouez des notes, vous tendez plus ou moins la corde avec cette cheville et pour chaque note, vous avez une figure différente. Chaque note correspond à un graphisme qui n'est pas le même. Ça, c'est une expérience que Savard donne lui-même dans son bouquin. Cette histoire est très intéressante et je crois qu'elle va revenir d'actualité avant longtemps au laboratoire chez nous en particulier. La suivante si vous voulez bien. Voilà l'histoire du principe de symétrie. Évidemment, il a collé la barre au milieu et il a mis du sable sur sa table et il trouve des figures symétriques, bien sûr, puisqu'il a construit symétriques. Mais de là, il ne faut pas conclure que c'est ça qui est bon. C'est ça qui ne va pas. Autrement dit, pour diverses notes, il a trouvé le ray, le sol, etc. Il a trouvé des figures bien symétriques parce qu'il avait fait sur l'instrument symétrique, évidemment. Figure suivante si vous voulez bien. Voici le plan donné par Savard. La coupe vue de derrière, la barre au milieu, le chevalet est là. Les deux jouilles. Voici la table vue d'en haut avec le tasseau du haut et du bas qui est redessiné ici vu de l'autre côté avec pouce d'étail. Le tasseau dans les coins qui permet de tenir l'instrument. La barre toujours au milieu. Pour l'âme, il est discret, il ne la dessine pas. Il dit, celle-là, je l'ai mise comme tout le monde, un peu à droite, etc. Mais enfin, il n'en parle pas. Voilà la coupe de côté. Ça barre. Le violon est plat, bien sûr. Et comme ça se déformait à certains endroits, il dit, j'ai effet de mettre à l'intérieur une espèce de support qui est comme ça. Il est évident qu'il a enlevé la vue du dessus mais il l'a mis dedans. Alors, c'est un petit peu des astuces tout ça. Il y a encore une figure ou deux, je crois. Voilà. Par comparaison, le violon normal, est arrondi partout. Les tasseaux, vous les voyez. La longueur est la même que pour le Savard. La barre est à gauche. Voilà les deux pieds du chevalet. L'âme est en arrière. Les ouïes ont la forme que vous connaissez. Vu en coupe, ça, le dessin est mal fait. L'âme est un peu en arrière du chevalet. Et ici, vous voyez que la barre n'est plus au milieu comme chez Savard. Elle est sur le côté. L'âme est là. Figure suivante, si vous voulez. Voilà les instruments que Mme Dechambure nous a autorisés à photographier. C'est-à-dire, ça, c'est celui du laboratoire qu'on avait amené là-bas. Vous le verrez tout à l'heure. Les ouïes droites, c'est vraiment, on ne peut plus, simple. La suite, lui de côté, les éclisses plates. C'est fait au flash, c'est assez mauvais, mais enfin, ça donne quand même une idée de l'instrument. La suivante, si vous voulez. Voilà le Savard du conservatoire où il y a des bords arrondis. J'ai regardé ça de près, c'est manifestement un instrument qui n'a pas fait Savard. L'autre est fait par Savard, il est signé, il est fait par lui, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est fait par un luthier. Vous savez, on ne peut pas se tromper quand on regarde un instrument, on dit tout de suite ça c'est un amateur ou ça c'est un professionnel. Ça c'est un professionnel, je pense que c'est Chano qui l'a fait et c'est peut-être celui-là qui a servi pour l'histoire de l'Académie des sciences où on a fait un effort supplémentaire. Vu de côté, si vous voulez bien, les éclisses en beurre belérable, je vous dis, ça c'est le travail de luthier. La suivante, voici un assortiment d'instruments, ceux qui sont au conservatoire, des instruments expérimentaux, vous reconnaissez. C'est notre Savard que nous avons là. Ça c'est le Savard que vous venez de voir avec des coins arrondis. Ça c'est le violon de Chano avec sa volute renversée. Ça c'est un cylindre, un violon avec un cylindre, il y a la barre qui est à l'extérieur. Le cylindre est coupé en deux par une table. En fait, c'est un essai très compliqué qui n'est sans doute pas fait par Savard, je ne pense pas. Pas plus que celui-là qui est carré, je ne pense pas qu'il a été fait. on dit que c'est sous l'incitation, etc. Je ne pense pas du tout que ça a été fait par lui, peut-être par des gens à qui il a dit « faites donc pour voir ». Ça n'a pas l'air d'être fait, en tout cas, des astrements fait par Savard lui-même. La suite encore. Ah ben je crois que c'est la suivante, si vous voulez bien. Ah, bonjour monsieur. Je suis content de vous voir arriver puisque c'est monsieur qui a accepté de venir pour écouter comparativement à le Savard et à notre astrement tout à l'heure. Si vous voulez vous défendre quand même, mettez-vous à l'aise et on continue quand même à raconter un petit peu ça en attendant de faire la démonstration. Bon, venons-en au rapport de bio. Je vous ai photographié la première page, rapport, etc. Le sujet traité dans ce mémoire intéressant à la fois la physique expérimentale et la musique d'exécution offrait une de ces occasions toujours utiles à saisir et à faire remarquer dans lesquelles la réunion des diverses académies en un seul corps se fait sentir non seulement comme un avantage mais comme une nécessité. L'académie des sciences à laquelle monsieur Savard avait d'abord présenté ce travail, etc. a en même temps voulu bien charger aussi quelques-uns de ses membres l'académie des beaux-arts pour comment dire on annonce la réunion des deux noms ça c'est après. Bon, enfin, voilà le rapport Bio et je ne peux pas vous le résumer je vais vous le dire en 30 secondes ce qui est dedans et ce qui est le plus intéressant dedans. Bio reprend point par point la mémoire de Savard et le critique il dit ça oui, en général c'est favorable la critique est bonne on accepte les idées qu'il donne il n'y avait pas de moyens de démonstration il n'y avait pas de moyens acoustiques à l'époque donc souvent ça restait à l'état d'hypothèse mais enfin l'académie des sciences et des beaux-arts a accepté en gros l'histoire de Savard et vous allez voir pourquoi surtout après avoir examiné en détail la conclusion du rapport de Bio il nous restait à faire une dernière épreuve la plus importante et même la seule complètement décisive autrement dit on veut bien accepter tous les arguments de Savard maintenant une épreuve on a invité monsieur Lefebvre chef de l'orchestre du théâtre FEDO à vouloir comparer le violon de Savard à celui dont il se sert habituellement lui-même il a d'abord joué devant nous c'est-à-dire devant l'académie des sciences et des beaux-arts les deux instruments on a remarqué une grande pureté jointe à l'égalité la plus parfaite pour le Savard pour mieux nous assurer de la différence nous avons prié monsieur Lefebvre de passer dans une chambre voisine et de jouer alternativement les mêmes phrases sur les deux instruments le Savard pour mieux nous assurer de la différence nous avons prié monsieur Lefebvre de passer dans une chambre voisine et de jouer alternativement les mêmes phrases sur les deux instruments le Savard et l'instrument habituel de Lefebvre sans nous avertir de l'ordre qu'il mettrait entre eux alors ils se sont égalés si complètement que les personnes ne puissent exercer les ont confondus constamment l'un avec l'autre ou si le nouveau violon a offert quelques différences qui peut parfois le faire reconnaître c'était un peu plus de suavité dans les sons l'opinion unanime a été que le nouveau violon pouvait passer pour un violon excellent alors voici le problème posé de deux choses l'une ou bien les gens qui ont fait ce rapport et qui ont écouté cet instrument étaient gâtes tous alors voilà le problème est résolu ou bien il y a quand même quelque chose de vrai dans l'affaire alors on voudrait quand même bien savoir on serait quand même curieux de savoir à quoi ça correspond tout ça et bien si le violon de trapézoïde allait être excellent pourquoi n'a-t-il pas été adopté par exemple s'il était mauvais comment le juridique a-t-il pu se tromper si grossièrement alors que c'était quand même des gens compétents aussi bien les physiciens qui n'étaient probablement et les musiciens qui n'étaient sûrement pas sourds qui n'étaient sûrement pas incompétents et qui n'étaient sûrement pas achetés par Savard parce que si quelqu'un veut me démontrer que Savard a réussi à acheter Keroubini et bien je veux bien mais c'est sûrement pas vrai autrement dit je vais faire dire ce qu'il ne voulait pas dire c'est sûrement pas vrai donc il y a quelque chose qui ne va pas comment faire et bien je vous propose pour y voir clair une série de choses qui j'espère vous amuseront des auditions des auditions d'abord dans une salle dont on vous parlera tout à l'heure des auditions en direct avec monsieur Sivat qui va vous rééditer le coup Café Savard il va vous jouer les deux ici il va vous les jouer là-bas on verra ce que vous en pensez etc alors pour l'histoire de l'essai dans la salle il fallait essayer dans une salle de musique pour voir à quoi ça correspondait parce qu'il n'est pas nécessaire qu'un instrument bon de près soit bon dans une salle de musique alors on a essayé de séduire un violoniste qui s'appelle Blaise Calam qui est malheureusement tourné en Amérique qui a accepté de t'apprendre un peu à jouer du Savard qui a accepté de venir jouer là-bas etc enfin je vous raconterai le détail après on a emmené le Savard de monsieur Maillot de Lyon qui est en très bon état qui marche bien on a loué la salle en question qu'on nous a fait payer 132 francs et puis on a enregistré simultanément des expériences de près de loin etc et on s'est proposé d'écouter ça d'abord nous-mêmes comparativement de faire des analyses de voir ce qu'il en est et puis ce qu'il a dit et bien on l'a fait on l'a fait et alors il est évident que pour la suite des opérations il est absolument indispensable que vous ne soyez pas suggestionné c'est le gros drame en lutterie c'est le gros drame en musique partout on vous dit vous allez entendre ça c'est un stradivarius alors c'est merveilleux vous n'avez même pas besoin de le faire écouter c'est merveilleux d'avance vous dites etc la suggestion est une chose importante je suis convaincu actuellement que quand on vous suggestionne votre système auditif et votre cerveau fonctionnent vraiment autrement c'est pas des idées abstraites le système auditif fonctionne autrement les muscles se tendent autrement etc je vous propose donc d'écouter diverses choses on a choisi dans la série d'expérience qu'on a fait ce qui me semblait le plus amusant un tout petit passage au début du concerto de Max Brouk qui est très remarquable parce qu'il y a du grave et de l'aigu ça couvre tout l'instrument en 3-4 phrases on a fait jouer à ce malheureux calame X quoi ça et je vous assommais avec le même truc mais vous allez voir que c'est quand même intéressant et après je vous poserai des questions je ne vous dirai pas ce que c'est au début bien sûr il ne faut pas que vous soyez suggestionnés sans que tout est faussé et ensuite c'est le moment quand je vous aurai dit de quoi il s'agit on va essayer de discuter pour voir un peu de quoi il s'agit alors maintenant je vais vous faire écouter des choses plusieurs écoutes j'espère que mon installation pourra bien fonctionner comme je le désire et vous allez entendre un violon alors attendez voir ça marche comme ça si ça veut bien il faut attendre une petite seconde oh pardon je ne vais pas te donner ma sacrée métier bon donc vous allez entendre un violon écoutez si c'est trop fort je recommencerai première question est-ce que c'est du violon levez la main ceux qui sont contre je pense que tout le monde est d'accord c'est bien du violon bon deuxième question est-ce qu'il est extraordinaire est-ce qu'il est moyen est-ce qu'il est mauvais alors ça si ça vous amuse et moi ça m'amuserait beaucoup d'avoir comme ça à la main levée une idée qu'est-ce qu'il estime extraordinaire qu'est-ce qu'il estime moyen on ne connait pas le micro non mais attendez on va reparler de ça tout est fait avec les choses comparables et tout à l'heure on fera l'expérience en direct à cause de ça on y a pensé qu'est-ce qu'il trouve ça moyen ah bon violon homogène non mais enfin comme ça bon un tiers de l'assemblée qu'est-ce qu'il trouve ça franchement mauvais ou mauvais disons bon alors baissez la main on écoute une deuxième écoute un deuxième violon si vous préférez enfin écoutez c'est la même rongaine c'est trop fort il faut me le dire je ne suis pas dans l'axe des bon alors question est-ce qu'il est meilleur que le précédent est-ce qu'il est pareil est-ce qu'il est moins bon est-ce qu'il est meilleur je crois qu'il n'y a pas besoin de compter on voit en gros l'allure des choses une troisième écoute si vous voulez bien non non mais il n'y a pas besoin de chercher de détails rien je me demande est-ce qu'il est meilleur oui ou non cherchez mais attendre on va parler après troisième écoute troisième violon même question est-ce qu'il est meilleur que celui que vous venez d'entendre est-ce que c'est pareil est-ce que c'est moins bon un peu moins bon alors ceux qui pensent un petit peu moins bon levez la main en gros vous savez on ne vous cherchera pas d'écoute à la tête si vous trompez maintenant une quatrième écoute alors celui-là je parle toujours du précédent est-ce qu'il est meilleur est-ce qu'il est en gros pareil est-ce qu'il est moins bon il y a aussi des gens qui n'envoient d'avis ça peut arriver ah oui si quoi si évidemment c'est difficile de porter des jugements ce n'est pas fini il y a une cinquième et dernière écoute si vous voulez bien l'écouter bon on vous a fait écouter une cinquième et une dernière fois est-ce que c'est meilleur que tout à l'heure c'est tout chaud c'est tout chaud ah oui mais je voudrais meilleur idem ou beaucoup moins bon meilleur comparable mais attends comparable moins bon bon vous avez entendu cinq instruments je ne vous ai pas dit ce que c'était il est évident que ça a été enregistré exactement avec le même matériel dans les mêmes conditions et c'est une la grâce c'est des matériels professionnels vous pouvez compter dessus autrement dit les conditions extérieures si vous préférez sont partout les mêmes maintenant je vais quand même vous dire ce que c'était ah bah attends mais si vous voulez il y a deux solutions je peux vous le repasser tout sans rien dire toutes les cinq et ensuite je vous dirai oui mais ça c'est à vous de le dire pour la force vous savez je suis très mal placé d'accord je suis très mal placé je ne peux pas vous dire comment vous entendez de là vous allez réécouter toutes les cinq expériences faites très attention toutes la même intensité on va essayer un petit peu c'est pas très facile mais enfin on va essayer de faire un petit peu moins fort je viens de le baisser un peu on va rien dire du tout pour bien écouter il y a cinq exemples que je vous fais réécouter les mêmes exactement les mêmes alors allons-y on va aller ... ... ... ... ... ... ... ... ... bon alors maintenant évidemment je vais vous poser une dernière question puis après vous direz ce que vous en pensez il y a dans ce que vous avez entendu un Stradivarius je peux vous garantir qu'il est très beau qu'il n'a pas été massacré qu'il est en parfait état c'est assez rare il est joué par un musicien qui sait quand même s'en servir et il y a le Savard quel est le Strad et quel est le Savard ? à vous de jouer c'est évidemment Epineux le premier est-ce qu'il ne serait pas intéressant de demander pour qu'il n'y ait pas de confusion je crois qu'on va poser des questions de beauté est-ce qu'on pourrait faire voter pour savoir quel est le meilleur de tous sans dire que c'est un seul et bien c'est ce que j'allais proposer et ensuite quel est le deuxième si nous parlons tous à la fois on n'en sortira pas mais si on fait voter ça va aller tout seul vous allez voir le premier qu'est-ce qu'il préfère le premier ? après je vous dirai ce que c'est la qualité de son oui c'est là c'est un bon violent il est plus beau ne cherchez pas le détail est-ce qu'il vous plaît mieux ? plus autrement dit bon il y a 7-8 personnes qui est-ce qu'il préfère le deuxième ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 une trentaine de personnes qui est-ce qu'il préfère le troisième ? moins que le premier une ou deux personnes qui est-ce qu'il préfère le quatrième ? c'est le même que le deuxième personne qu'est-ce qu'il préfère le cinquième ? très différent ah oui mais vous pouvez préférer je ne pense pas que c'est la différence que vous voulez mais mieux mais bien sûr c'est assez difficile je vous demande ça comme ça tout à fait en gros parce que vous allez voir que le problème est posé comme il faut le poser à l'abri de la suggestion et tout à l'heure vous entendrez achérer un os parce que ça on peut nous dire oui c'est le micro non vous allez l'entendre achérer un os la même chose et vous serez refaites la même façon le premier c'est le strade en question joué à un mètre le deuxième c'est le même strade entendu au milieu de la salle en haut le troisième attends je vais unir après le troisième c'est toujours le même strade dans la plus mauvaise place au fond dans le coin de la salle en haut où personne ne trouve que c'est bon ensuite les deux derniers c'est ça va attendez le quatrième c'est savoir au même endroit au même endroit dans le renforcement mauvais et le cinquième c'est le savoir à un mètre alors attendez vous nous avez dit que c'était les mêmes conditions maintenant j'ai essayé d'avoir des sons à peu près de la même intensité par la gamme électronique c'était le même dans certains mais en toute honnêteté ça s'entendait très bien les trois premiers c'était le guéon et les deux derniers c'était le savoir oui mais moi je crois parce qu'il y a moins d'aigus dans le savoir je crois au vote de tout à l'heure il y a quand même des gens qui préfèrent le savoir à la fin disons une quinzaine une vingtaine de personnes il y en a la plupart préfèrent quand même le premier il y a et je vais y venir à ça je vais préciser les conditions ça fait partie de mon bazar là je voulais d'abord faire cette expérience pour voir pour poser un problème qui est-ce qui s'est esclavé quand on a joué le stral personne je suis un bon violon etc je veux bien et maintenant c'est pas fini mon affaire maintenant je vais vous faire écouter trois violons je vous préviens de temps en temps je vous tromperai je vais vous faire écouter trois violons alors écoutez je vous demanderai tout à l'heure quel est le meilleur c'est tout alors écoutez bien là c'est exactement les mêmes conditions ah là c'est les mêmes exactement les mêmes les vrais les mêmes les mêmes les mêmes qu'on a qu'on a Sous-titrage MFP. 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 ... 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 bon alors je repose la même question qu'est ce qu'il préfère le premier qu'est ce qu'il préfère le deuxième évidemment qu'on vous a un peu roulé dans la mesure où vous dire l'ordre le premier de tout à l'heure c'était le vôtre c'était d'un instrument ancien de très bonne qualité et le deuxième c'était dans le deuxième cas c'était le premier savard est ce que vous voulez jouer le savoir tout seul une fois maintenant rien que le savard mais j'en sais ici les différents des pas de qualité oui mais parce que j'ai une question à poser ce que vous voulez simplement jouer tout seul si comparativement le savard essayez de jouer un peu de musique pendant trois quatre minutes si vous voulez bien je vous ai joué dans cette étape non il vient après au Bon, alors, est-ce que c'est un bon violon ? Est-ce qu'il est homogène ? Est-ce que il faut bien dire que monsieur n'a pas eu le temps d'apprendre à jouer dessus. C'est quand même très difficile de jouer sur un truc pareil. Alors, si vous voulez faire la même chose dans la salle, c'est quand même un bon instrument. Est-ce qu'on pourrait en faire la comparaison dans la salle ? C'est possible. Non, mais avec le violon aussi. Oui, d'accord. Alors, écoutez, dans la salle. Je vous signale que la salle est très mauvaise, elle est très absorbante, il y a des panneaux pour répartir, etc. Maintenant, écoutez l'autre. On est quand même obligé de reconnaître une chose, c'est un violon. Il marche pas mal, il est bien homogène. Au bout d'un moment, comme disait Savard lui-même, on s'y habitue, c'est très joli. Et si monsieur avait le temps de s'entraîner avec pendant un mois, croyez-moi, ça serait encore mieux. Alors, maintenant, celui-là. Encore un tout petit coup si vous voulez bien. Et après, on arrêtera de vous mettre en paix. Mais j'aurais bien essayé l'autre, celui-là. Ah, oui, non, mais il n'y a pas en état. C'est plus sombre, là. Ah, c'est plus sombre, là. C'est sombre, c'est vraiment la salle. C'est plus que la salle est très atténuée, ici. On va la voir tout à l'heure. Je remercie vivement M. Siglade pour ce que vous savez. Il y a, évidemment, peut-être que tout à l'heure, on aura quand même un petit moment pour vous faire écouter, pour vous remémoler et tout ça. Il y a quand même quelque chose de troublant. Et qu'est-ce qu'il faut conclure de toute cette histoire-là ? Alors là, je vais en venir à faire un peu d'acoustique, si vous préférez, pour essayer de justifier certaines choses. Alors, maintenant... Il y a beaucoup moins d'harmonie aiguë. Oui, mais attendez, ça va voir, on a des voyages d'analyse, on ne peut pas regarder. Attendez, vous allez voir tout, vous allez tout savoir, c'est ce qu'on a vu. M. L'envers, M. L'envers, moi je trouve l'autre plus aiguë, alors que j'ai une oreille plus vieille. Mais attendez, on va parler. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Eh bien, premièrement, on peut conclure que les choses ne sont pas si simples qu'on a voulu le dire. On ne peut pas trancher en disant ça c'est bon et ça c'est mauvais. La suggestion jouée, etc. Enfin, on va en dire un mot tout à l'heure. Et le point qui reste en question, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un bon et un mauvais violon ? Moi, je ne sais pas l'avis que vous avez personnellement. Pendant des années, j'ai essayé de savoir quand j'ai fabriqué ce que c'est qu'un bon et un mauvais violon. Il y a un bonhomme qui venait, qui jouait, il disait, oh formidable, c'est le violon de ma vie. Le lendemain, il revenait, je n'avais rien touché, il disait, qu'est-ce que c'est que cette casserole, ça ne marche pas. Un autre venait, il disait, c'est très bon, aujourd'hui, ça c'est un bon violon, etc. Je n'ai jamais pu me faire une idée claire de ce qu'on appelle un bon ou un mauvais violon, indépendamment des questions pratiques de jeu, évidemment, qu'on a bien en marge. On va en reparler tout à l'heure. La conclusion à laquelle je suis arrivé, après quand même pas mal d'années d'essais avec des gens, etc., est la suivante. La qualité d'un violon dépend de plusieurs variables, de diverses choses, dont je vais essayer d'analyser très rapidement mes conclusions personnelles. D'abord du violoniste, d'abord, mais d'abord. Vous avez vu tout à l'heure, quand je joue, moi, c'est horrible. Le Stradivarius, c'est horrible, tout est affreux. Les dispositions anatomiques des doigts jouent un grand rôle. Vous avez des doigts ronds, des doigts pointus, durs, etc. Bon, l'entraînement sur un certain violon, et tous les violons ont des mauvaises notes, alors celui qui a le violon, il travaille jusqu'à temps qu'il peut l'arranger, puis il se débrouille. Quand on prend un violon pour la première fois, entre les mains, on ne peut pas le faire, ça. Il faut apprendre à jouer avec. Il y a la justesse, comme vous avez entendu quand j'ai raclé mes trucs, là. Il y a la façon de réaliser les vibratos, etc. Et il y a la façon de lier les notes les unes aux autres. Tout ça, c'est le violoniste. Vous allez voir tout à l'heure que c'est probablement ça qui est déterminant. Il y a le local. Alors, le local, c'est un drame. L'absorption, le filtrage jouent un rôle considérable. La réverbération, le brouillage des notes. La modification des transitoires qui viennent des réverbérations, etc. Les résonances du local, etc. Donc, le local joue un rôle un peu moindre, à mon sens, que le violoniste, mais presque équivalent. Ensuite, il y a des conditions atmosphériques. Il y a l'humidité de l'air. À l'époque où je faisais des violons, j'avais en face une torréfaction de café. Je l'ai déjà raconté une ou deux fois. Et quand ça sentait le café, tous les violons étaient merveilleux. Quand ça ne sentait pas le café, c'était horrible. L'explication est simple. Le café, c'était le vent d'ouest, très humide. Quand un instrument est très humide, il sonne mieux. Il est plus amorti. Ça sonne mieux. Les cordes emboient au marche mieux. Le bois imprégné au marche mieux. C'est meilleur. C'est tellement vrai que j'ai connu un bonhomme qui, quand il se levait le matin, voulait jouer du violon. C'était un professionnel. Il ne pouvait pas en jouer. Il disait que c'était horrible. Il fourrait le violon dans le lit à sa place quand il se levait, pendant qu'il se rasait, etc. Et après, le violon était très bon. Alors, au début, j'ai dit, c'est un farceur, c'est un plaisanté, mais pas du tout. C'est l'époque où, avec M. Maillot, j'avais travaillé le rôle de l'humidité sur les cordes, etc. Les modules élastiques changent considérablement. Les vibrations longitudinales changent d'une tierce ou d'une quarte. C'est très important. Et, effectivement, l'humidité joue un rôle beaucoup plus considérable, auquel on ne pense presque jamais. Dans une salle de concert où il y a, par exemple, 500 personnes qui respirent, qui expirent, qui sont exactement dans la vapeur d'eau, il est évident qu'au bout d'un moment, le problème se pose pour les cordes et le reste. Et il y a, bien sûr, l'auditeur. Alors, l'auditeur, qu'est-ce que c'est qu'un violon pour l'auditeur ? C'est le violon que vous aimez le mieux. Le meilleur violent, c'est celui que vous aimez le mieux. Et alors, là, vous connaissez bien la formule. Il y en a un, une fois, qui a dit, quand on n'a pas le violon qu'on aime, on aime celui qu'on a. Et alors celui qu'on a, on finit par l'aimer, et puis c'est celui-là qui passe pour bon, et à partir duquel on juge les autres. Il y a des concours de sonorité qui ont montré ça très clairement. Même si c'est mauvais, on est habitué. Et il y en a un autre qui, méchamment, a tourné ça. D'une autre façon, il a dit, quand on n'a pas celle qu'on aime, on aime celle qu'on a. Mais enfin, ça n'a pas le même problème. En fait, dès qu'il y a donc l'homme, ça devient compliqué. Et c'est fonction de l'oreille. Si vous avez une oreille qui filtre l'aiguille, vous n'entendez pas un instrument de la même façon que l'autre qui ne filtre pas l'aiguille. Si vous avez un violon qui a beaucoup d'aiguilles, un autre qui n'en a pas. Et si vous êtes sourd au-dessus de 4000 Hz, les deux sont pareils pour vous, etc. C'est donc déjà l'oreille. Il y a le conditionnement. Si vous avez appris à écouter votre strade pendant 30 ans que vous l'avez joué, c'est ça qui est bon. Vous êtes conditionné à ça, c'est ça qui est bon. Ce n'est pas autre chose. Il y a le type d'oeuvre qui joue un rôle. Il y a les dispositions psychologiques de l'auditeur. Si vous êtes bien luné, ça sonne bien, c'est beau. Et si vous êtes mal luné, ça sonne mal ou fatigué. Il y a la suggestion. Alors là, il y a tout un chapitre à faire là-dessus. J'en ai parlé tout à l'heure, je n'insiste donc pas. Si je vous avais dit, évidemment, tout à l'heure au début, vous allez entendre un strade. Vous auriez sûrement entendu autrement. Ce n'est pas de la fantaisie. Votre système auditif ne marche pas de la même façon selon l'état d'esprit où on vous met. Ça, c'est une chose qui est bien connue. Finalement, la qualité de la violence dépend évidemment aussi du violon. Il faut quand même en parler un petit peu. Le violon, alors, il y a une chose qui est affreuse. Parce que tous les gens, depuis Backhouse, ont essayé de traiter ce problème, la qualité du violon. Ils ont réalisé des spectres, etc. Mais finalement, ce n'est pas le spectre. Le spectre, le violoniste, fait ce qu'il veut quand il est habile. Vous voulez plus d'harmonique, il vous en met. Croyez-moi, il monte l'arche un peu plus, il fait un peu plus fort, il va un peu plus vite, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas le spectre, le problème du violon. Mais il y a deux problèmes dans le violon, où le violoniste est très embêté, si ça ne marche pas bien. Et c'est là que je vais à la notion de bon violon. Il y a l'inertie. Vous avez un violon fait avec des bois qui sont mous, qui sont lourds ou qui sont trop minces. Votre truc devient inerte, il n'arrive pas à démarrer assez vite. Les transitoires d'attaque sont vaseux. Quand vous jouez des passages rapides, ça ne passe pas. Et ça, on le connaît bien dans certains violons. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui dépend du violon. Là, le violoniste ne peut rien y faire. Si vous avez un système inerte et il y a des transitoires qui ne passent pas, vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez. Vous arrivez un peu à bricoler, mais ce n'est pas ça. Vous avez, autrement dit, la sensibilité de l'instrument aux moindres sollicitations. Et ça, on va en dire un mot tout à l'heure. Il y a aussi l'homogénéité sonore. Alors là, je me suis fatigué beaucoup. Qu'est-ce que c'est que l'homogénéité d'un violon ? Alors, si vous voulez montrer la figure suivante. Autrefois, j'ai fait beaucoup de travaux avec le bruel. Je procédais comme ça. Je prenais un violon. Je faisais jouer sur le sol, une gamme sol, acido, ré, mi, fa, sol. Sur le ré, ré, mi, fa, sol, acido, ré, mi, etc. Je faisais jouer une octave sur chaque instrument. Ça, c'est l'intensité de chaque note. Il est évident que l'intensité n'est pas tout à fait rigoureuse. C'est joué comme ça. Je n'ai pas cherché à égaliser. J'ai joué naturellement, si vous voulez. Je trouvais que c'était assez égal à l'oreille. Au ré, il y a déjà 10 décibels d'écart, si vous voulez. Ensuite, le ré, c'est un instrument qui est assez homogène comme niveau moyen, si vous voulez. Il n'y a pas trop d'écart. Ça, c'est le savard. Le niveau moyen plus bas, il est un peu plus faible. Vous l'avez tous remarqué. Alors, ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai. Mais alors, dire que ça sonne plus fort à l'oreille, que ça, ce n'est pas vrai. Ça dépend du spectre. Ça dépend du timbre. Autrement dit, le niveau en décibels n'a aucune signification réelle sur l'intensité sonore que vous percevez. Ça dépend du timbre du son. Vous voyez que les problèmes ne sont vraiment pas sains et je n'ai pas fini. Si je veux vous mettre pour s'amuser, je peux essayer de mettre des pourcentages sur les variables que je vous ai dit. Moi, personnellement, je mets 30% pour le violoniste, quand vous entendez de la musique. Autrement dit, 30% des suffrages, ça vient de vous. Je mets 20% pour le local. Je mets 40% pour l'auditeur. S'il est sourd, s'il est ceci, s'il est placé là-bas, etc. Je mets 10% pour le violon. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, mais c'est vrai, vous l'avez vu à vérifier vous-même. Tout dépend d'un grand nombre de choses, mais ce n'est pas vraiment le violon. Ce n'est pas la machine qui est la chose la plus importante de l'affaire. C'est les autres choses qui sont à côté, bien sûr. Alors, on peut montrer sans difficulté que le meilleur strade joué par un mauvais violoniste dans un mauvais local et écouté par un mauvais auditeur, c'est zéro. Ça ne vaut rien. On peut montrer qu'un mauvais violon, j'ai connu un violiste de colonne qui avait un médiopheno qui coûtait 200 francs avant la guerre, qui l'avait un peu arrangé, ça marchait bien, croyez-moi. Il avait réglé un peu ça, il avait bricolé ça. Eh bien, un mauvais violon avec un excellent violoniste, un bon local et un bon auditeur, qui dit oui, eh bien ça, c'est merveilleux, ça marche très bien. Toutes les discussions, toutes les disputes sur les concours de sonorité, la qualité des violons, les Stradivarius, les anciens, les modernes, tout ça, ça s'éclaire petit à petit à la lumière de ce que j'essaie de vous raconter, je pense. Il reste quand même à dire quelques mots d'intérêt général, où je veux vous montrer quelques figures d'analyse, puisqu'on a parlé d'analyse harmonique et des choses comme ça. Écouter des sons, écouter de la musique, si vous voulez, c'est percevoir et traiter mentalement des formes, des formes acoustiques, des formes d'altan, qui évoluent dans le temps, etc. Regarder une image, c'est aussi percevoir et traiter des formes mentalement. Puisque nous savons, au laboratoire, transformer un son, c'est-à-dire une forme acoustique, en forme visuelle, un sonogramme, pourquoi ne pas essayer de voir ce qui se passe, de voir l'expérience que vous avez entendue, en regardant les sonogrammes de la même chose que vous avez entendue ? Pourquoi ne pas regarder ? Ça peut être intéressant, puisque je prétends que c'est la même opération mentale que nous faisons. On peut peut-être en tirer des conclusions. Et alors là, si vous voulez montrer la figure suivante, s'il vous plaît, vous allez voir ce qu'il en est assez rapidement. Voilà la comparaison entre deux violons. Je ne vous dis pas lesquels, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà le début de Max Brouh, par un violon à un mètre, et voilà le début avec l'autre violon. Quel est le strade ? Quel est le savard ? Le savard est à gauche. Je vous le dirai tout à l'heure. Ça, c'est exactement la même chose enregistrée en même temps dans la salle, l'école normale de musique. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Est-ce que ça, c'est plus beau que ça, comme image ? Oui, il faut penser comme ça. Maintenant, je vais vous suggestionner la figure suivante, si vous voulez. Maintenant, je vais vous marquer que ça, c'est un strade, et ça, le savard. Alors, on me dirait, ah oui, bien sûr, je regarde bien, ici, le strade, il est plus régulier que ça. Vous avez bien trouvé à justifier le strade, c'est sûr. Je peux vous le trouver, je peux vous trouver des arguments. Quand vous regarderez ici, vous direz, ah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. Mais enfin, il y a peut-être bien quelque chose là, etc. Autrement dit, c'est vraiment de couper des cheveux en quatre, c'est vraiment chipoter. Les images acoustiques et les images visuelles, dès que je sais ce que c'est, évidemment, je peux préférer ça à ça, je trouverai des arguments. Je dirais, là, le transitoire est franc, là, il y a du bruit, etc. Je trouverai toujours à expliquer. Mais si je vous le demande à brûle-pourquoi, si je vous avais fait écouter seulement le savard sans rien dire, et si je vous avais dit que c'est le strade, personne n'aurait pu me dire le contraire, elle peut faire l'expérience comme vous le voudrez. Encore une figure. Parlez un petit peu du local, si vous voulez. Voilà le violon. Le violon que j'ai fabriqué, le savard, à un mètre dans le local voisin, c'est ce que vous avez entendu. Cet instrument à un mètre a des harmonies jusqu'à 5, similaires, dans ces conditions-là. Dans le local voisin, le local a la porte, a filtré tout l'aigu au-dessus de 2000 Hz. Alors, voilà le savard, dans les mêmes conditions. Au départ, lui, tout prêt à un mètre, il n'avait rien au-dessus comme l'autre. Mais comme il n'avait rien, il n'a rien perdu en passant à travers la porte. Alors à la sortie, ça, et puis ça, c'est pareil. C'est ce que vous avez vérifié. Donc, l'expérience, voilà l'expérience qui a été faite précisément par les gens de l'Académie des sciences et des plus arts, ils ont écouté là. Alors, ils ont dit, c'est pareil. Oui, monsieur. Auditivement, c'est pareil. Enfin, c'est très similaire. Et visuellement aussi, l'explication, c'est le filtrage par le local voisin, par la porte, etc. Encore une figure pour vous montrer que ce n'était pas un cas unique. Voilà, la note si bémol, la même chose. L'instrument que j'ai fait qui monte jusqu'à 7000. À travers la porte, ça s'arrête là. Le savard, pour le si bémol 3, assez aigu, il a eu même mieux là. Finalement, ça se ressemble pas mal à la sortie aussi. Encore une. Tu sais, c'est les sons que vous aviez entendus tout à l'heure. Voilà le si bémol 4, donc très aigu. Voilà, cet instrument, tel qu'il est écouté à côté. Le savard, tel qu'il est écouté à côté. Ben, à côté, les deux, en effet, se ressemblent beaucoup. Le filtrage par la porte, tout ça, arrange bien les choses. Finalement, ça correspond à l'expérience que vous avez entendue tout à l'heure. On a du mal, vraiment, à discerner. Il ne faut pas trop chipoter autour de ces problèmes-là. Encore une figure, si vous voulez bien. Voilà pour deux salles différentes. C'est le même violon. C'est le L20 que vous avez entendu. Jouer à un mètre, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec des harmoniques perceptibles jusqu'à 5-6000. Le voilà dans le local voisin, comme vous venez de voir. Mais voilà exactement le même dans la salle de l'école normale de musique. Alors, le même violon, quand il est joué là, ou là, ou là, ben, vraiment, c'est pas la même chose. Et à l'oreille, c'est vraiment pas la même chose non plus. Explication supplémentaire. Ici, vous voyez des traînages du son voisin qui était avant. C'est la réverbération qui traîne et qui change le timbre de ce son-là. Il y a des harmoniques ou des partielles en plus qui enrichissent le timbre quand on joue dans une salle. D'où l'intérêt de la réverbération qui enrichit le son. Dans cette salle à côté, il n'y a pas de réverbération, donc c'est très nu. Enfin, vous voyez que le même instrument, la même note du même instrument, c'est le local où vous jouez, change complètement. Encore une figure. Voilà trois violons différents. Le Strad, le mien, le Savard. Les voilà dans la salle. Alors, le Strad, il perd beaucoup dans la salle dans certaines conditions. Il ne reste que ça, mais enfin, c'est bon. Ça sonne bien. Et comme le musicien joue bien, ça passe très bien. Chose bizarre, celui-là, il a l'air de perdre beaucoup moins. Le Savard, par contre, il est vraiment comparable au Strad. En gros, il n'y a pas tellement de différence. Et quand on compare ça avec ça, il n'y a pas tellement de différence. Et quand on prend des notes isolées, eh bien, vous savez, on peut vous tromper, vous êtes incapables de dire que ce sol-là, si vous l'écoutez isolé, et ce sol-là, là, c'est le Savard, le Bluchstrad, c'est incapable. Il y a une petite différence, mais enfin, c'est quand même, c'est du violon. C'est un sol de violon. Bon, la question est claire. Pour ce qui concerne, donc, toute cette histoire de test, et finalement, quand on y réfléchit un tout petit peu, les expériences faites à l'époque du Savard devant Bio et devant tout ce genre-là, eh bien, les résultats sont très cohérents et c'est parfaitement de ça qu'il s'agit. Il reste quand même, maintenant, je ne suis pas en avance, mais il faudrait quand même que je vous dise encore quelques mots du problème de la lutterie du Savard. Savard a soulevé un certain nombre de points qui se rapprochent, qui concernent la lutterie, si vous voulez. Je ne suis pas simplement occupé de ces histoires-là. Et j'ai fini par tirer la conclusion suivante, avoir fait des lectures, avoir fait des essais, etc. Eh bien, quand un instrument de musique comme le violon, au bout de 500 ans, est arrivé à nous avec des essais, des erreurs qui ont été arrangées, qui ont été abandonnées, qui ont été changées, il arrive à nous, c'est une espèce de compromis. C'est une espèce de compromis fonctionnel, si je peux dire, entre des quantités de choses, des compromis entre des impératifs qui sont souvent contradictoires, les impératifs technologiques, il faut pouvoir fabriquer la chose, etc. Les impératifs fonctionnels, il faut pouvoir le jouer, il faut que ça s'entende bien. Les impératifs musicaux, etc., je ne peux pas assister. Finalement, le phénomène sonore-violon, c'est quand même le résultat d'une combinateur d'une centaine de variables, je les cherche bien, des variables physiques. Ces variables réagissent les unes sur les autres. Moi, quand on regarde de très près le violon classique, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui soit gratuit. Ce qui existe encore dans le violon traditionnel, vous avez vraiment du mal à supprimer l'une ou l'autre chose. Beaucoup d'essais ont été faits. Et ma foi, je veux quand même, en quelques secondes, vous rappeler les conclusions principales auxquelles j'ai abouti, moi personnellement, dans les recherches qui ont été faites sur le violon en tant que machine à fabriquer des sons. Je vais résumer ça en trois figures, si vous voulez bien. Savard avait très bien compris que le violon comporte deux parties, un système excitateur corde-archet et un système, un corps sonore, ou appelez-le comme vous voulez, un système résonant. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que la corde du violon, quand elle est frottée par un archet, ne vibre pas seulement transversalement, comme on dit toujours comme ça, elle vibre aussi longitudinalement, parce que si vous faites ça, si vous passez d'ici là, vous allongez la corde. Si vous l'allongez, vous excitez la vibration longitudinale qui est fonction du module élastique de la corde. Il y a aussi la vibration de torsion, la corde fait comme ça quand vous faites avec l'archet. Il y a des oscillations de relaxation rotatives, il y a aussi la vibration d'octave, si vous partez de la position de repas, ou si vous allez par là, si cette corde est fixée à un point qui est souple un peu, eh bien, le point I, ce qui était là, va venir là. Ensuite, vous revenez là, le point C va revenir à B. Elle passe de l'autre côté la corde, vous allez de nouveau revenir à C, elle repasse par là, vous allez de nouveau revenir à B. Autrement dit, pendant que vous avez une vibration ici, vous en avez deux là. Donc, vous entendez l'octave ici, si vous mettez une peau de tambour ou une table, vous entendez l'octave de ce côté là. Alors, ces quatre modes vibratoires sont importants, et ça va, on n'a parlé que du mode transversal, elle ne s'occupait que de ça. Ils sont importants parce qu'ils n'agissent pas de la même façon sur la caisse du violon. Ils n'agissent pas au même point sur le corps sonore. Alors, la figure suivante, si vous voulez bien, pour vous rappeler comment elle fait un violon, maintenant la suite, si vous voulez bien. Vous êtes obligés d'abroger. Voilà un violon ouvert en deux, un éclaté. Vous avez la table, le fond, l'âme d'un côté, le chevalet qui est posé là. Ici, vous avez la barre de l'autre côté, le chevalet, etc. Ça, c'est le violon ouvert, et voilà le schéma, si vous voulez bien. Ça, c'est le schéma de base, à mon avis. Vous coupez un violon dans le sens de la longueur, comme ça. Alors, vous trouvez un schéma que voici. Vous avez la table, vous avez le fond, les éclisses sont là, le chevalet est là, le manche est là, la corde commence là, le manche, évidemment, est à l'autre bout. Le scié est ici. Voilà la corde. Il y a une chose qui est absolument remarquable dans le violon. Alors là, on commence à aborder des problèmes de mécanique et des problèmes de statique. Il y a une chose qui est absolument remarquable, c'est que si vous voulez construire un violon qui tienne bien le cou, vous prenez un bâton, vous mettez un fil ou un élastique tout autour, vous mettez un autre bâton là et un autre bâton là qui a la même longueur. Vous fabriquez un parallélogramme qui a une répartition des forces telles que votre bâton va rester droit, il ne va pas se plier. Il est évident que si vous aviez fait ça, il est évident que votre bâton va se plier comme ça. Si les forces sont évidemment, si vous avez une corde ici. Alors, l'important dans un instrument, c'est qu'il ne se déforme pas. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans le violon, c'est précisément ça. Tous les luthiers ont fait et font encore actuellement, et surtout les traditionnels, exactement la même chose. Voilà le sier où commence la corde. Voilà le bord de la table, voilà le fond de la table. La hauteur de la voûte plus la hauteur du chevalet, ça fait ça. Et ça, c'est égal exactement à ça, à demi-millimètre près, dans tous les instruments bien faits. Et ça, c'est toujours aligné. Ils alignent, les luthiers alignent en regardant ce point. Vous les voyez tous faire comme ça. Ils alignent ce point-là avec le plan de la table. Ils disent que ce violon est bien renversé. S'il est bien renversé, si vous avez ce schéma, vous retrouvez votre parallélogramme des forces, vous avez un système statique qui est en équilibre, on peut dire. Il est évident qu'un système en équilibre se déforme le moins possible, et d'autre part, il est le plus sensible possible. Si vous avez un système qui est en équilibre indifférent, la moindre force suffit pour le faire bouger. Par contre, si vous aviez des éclisses trop basses, ou un fond trop bas, etc., vous auriez un système plus bridé, et il serait moins sensible aux excitations de l'archet des cornes. Alors ça, c'est absolument remarquable dans l'instrument classique. Vous retrouvez exactement cette espèce de parallélogramme. Et malheureusement, chez Savard, ça ne marche pas. Alors chez Savard, vous avez ça qui est beaucoup plus haut, et là, évidemment, vous n'avez pas de voûte du tout. Alors ça, c'est très grand, et ça, c'est très petit. Aussi, la déformation de lui-même par, et qu'il a amené à mettre à l'intérieur ici un renforcement, vient de ça. Son système statiquement, donc il y a un problème de physique, de statique, qui était mauvais, il était mal conçu, si vous voulez. C'est une grosse erreur. D'autant plus qu'il y a d'autres conséquences à ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit qu'il y avait quatre modes vibratoires. Par contre, une corde se met à vibrer transversalement ici. Supposez qu'elle fasse ce mouvement-là, à cet endroit-là. Elle va faire bouger le chevalet du haut en bas. Elle va exciter la table, ça, ça tombe sous le sens. Oui, mais, la vibration longitudinale, qui tire sur la corde dans ce sens-là, va agir là, à cet endroit-là, va appuyer sur ce point-là, l'autre point étant fixé là, et vous avez la table qui est goûtée. Quand vous appuyez sur les côtés, elle va se soulever. Autrement dit, votre table va faire comme ça. à cause des vibrations longitudinales et de la vibration d'octave. Vous avez donc un enrichissement du timbre qui vient du fait que les vibrations longitudinales et les vibrations d'octave sont amplifiées par un amplificateur mécanique qui est remarquable, qui joue par flambement. Un tout petit déplacement ici, sur le côté, vous faites un grand déplacement là. Vous avez donc un amplificateur passif qui amplifie les vibrations, si vous voulez, et qui enrichit le spectre pour les vibrations aigües des fréquences longitudinales et les vibrations d'octave en particulier. Il est donc évident que le timbre du Savard est plus sourd, vous l'avez remarqué, et ça vient essentiellement de cette affaire-là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'il faut penser du problème qui a hanté Savard, l'histoire de la symétrie ? Eh bien, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais pour l'observation générale. Si on fait dissymétrique, il y a une raison. Si on fait dissymétrique dans les instruments classiques, si l'oreille humaine est dissymétrique, il y a évidemment une raison, et je dois tout de suite vous l'expliquer en très peu de temps. Voilà le pied gauche du chevalet, sur lequel il y a le sol. Voilà le pied droit, auquel repose le mi. L'âme est un peu en arrière. La barre est sous ce pied-là. Ce qui est absolument remarquable, le deuxième point mécaniquement remarquable dans le violon, et qui mériterait une étude approfondie, ou acoustique, est justement le suivant. Les gens qui ont trouvé ça, peut-être par tant d'entraînement, ont fini par trouver un système à deux degrés de liberté très différent. Je m'explique. L'âme appuie sur le fond qui est rigide, c'est une étude, l'érable, elle est dure. La distance entre l'âme et le pied est petite. Donc si vous appuyez là-dessus, c'est dur à enfoncer, vous avez un degré de liberté faible, et de l'autre côté, c'est juste le contraire. L'âme est ici. Si vous faites vibrer ses pieds, il s'enfonce facilement puisqu'il n'y a pas d'âme en dessous. Et en plus, c'est lourd. C'est lourd parce qu'il y a une barre qui charge. Quelle est la raison de ça ? Elle est très simple. Vous connaissez tous la loi de Fletcher. Nous savons que dans les vibrations graves, l'oreille est très peu sensible. Dans les vibrations aiguilles, elle est très sensible. Alors, pour les vibrations aiguilles, il faut des petites amplitudes. Dans les cordes du piano, elles sont courtes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop fortes si on les faisait longues dans les mêmes conditions. Les vibrations graves, il faut de grandes amplitudes pour qu'on perçoive quelque chose de sensiblement intense à l'oreille. Pour avoir donc une homogénéité sonore sur l'instrument, sur quatre octaves et demi comme de l'œil violon, c'est grâce à un système petit degré de liberté qui fait que la table vibre un petit peu dans le sens du roulis, si vous voulez, d'un bateau, et t'engage dans l'autre sens avec un grand degré de liberté. Donc, c'est une justification de la loi de Fletcher, si vous voulez, et vous la retrouvez inscrite d'une façon très précise là-dedans. Si vous le faites symétrique, vous perdez cet avantage. Votre violon peut être bon, seulement il n'amplifiera bien que deux octaves ou trois. C'est le cas du Savard. Quand vous descendez tout en bas, c'est quand même moins bon. Quand vous montez tout en haut, c'est quand même moins bon. Le milieu est bon, mais c'est grâce à la dissymétrie et au système dissymétrique provenant du pied, du cheval et de l'âme qu'on arrive à amplifier proprement quatre octaves et demi. Et ça, c'est une performance pour un petit instrument de ce genre-là. Enfin, on peut justifier le violon classique, si vous voulez, par d'autres arguments. Je n'ai forcément pas le temps de tout développer. Mais il faut quand même dire quoi à mot de ce que dit Savard sur les ouïes. Savard dit, moi, je les fais comme ça, les ouïes. Les ouïes habituelles sont comme ça. Ici, vous avez à peu près quatre centimètres dans le violon. Ici, vous en avez huit. Si vous faites une fente ici et là, dans un bout de bois, il est évident qu'avec quatre centimètres, ça sera assez souple. Vous avez donc un aigu qui sera plus percutant si vous avez une petite distance ici. Et quand on élargit le haut, en lutterie, on remarque que l'aigu devient moins éclatant. Alors, le violon classique est plus éclatant parce que dans le Savard, il y a le double là. Il a mis le double. Alors, c'est une explication supplémentaire qu'on peut justifier très facilement par des analyses et d'autres choses. L'histoire, l'idée de Savard sur le cordier que le cordier était mauvais, qu'il ne fallait pas l'utiliser parce qu'il empêchait l'élasticité de passer. Enfin, il avait des idées saugrenues mais ce n'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Et c'est d'autant plus bizarre comme histoire et plus saugrenue que lui-même dit de mettre sur les cordes qui dépassent derrière un bout de plomb pour les empêcher de vibrer. Alors, finalement, ça revient exactement au même. Enfin, bref. Les conclusions, parce qu'il faut quand même y venir et j'aimerais bien qu'il y ait une petite discussion. Quelques conclusions rapides sur toute cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Savard sans avoir lu son mémoire, sans avoir lu le mémoire bio, sans avoir écouté un violon en bon état fait par lui, etc. Beaucoup d'avis sont donc sujets à caution. Ce soir, on a eu la chance d'en entendre un. Vous entendrez peut-être un autre s'il est à peu près en état de marche tout à l'heure. Savard a fait des essais honnêtes. Il ne s'est pas fait d'illusion. Il l'a dit lui-même. C'est trop mauvais mais enfin, ce n'est pas tout ACP. Il ne voulait pas remplacer Stradivarius. L'intérêt, il est évident que cet instrument de Savard, on peut le faire soi-même. Si dans une école, vous voulez passionner des enfants pour la musique, vous leur faites faire un Savard, croyez-moi, c'est vraiment un jeu d'enfants. Des tables plates en deux jouets droites comme ça, des écrisses et des bouts de planches tout droit, vous pouvez le faire plus facilement qu'un petit poche. Alors, pourquoi ne pas amuser les gens avec ça ? Do it yourself, comme ça ne marche pas trop mal, ça les inciterait peut-être à apprendre le violon par la suite quand ils sont un peu plus âgés. Je signale ça en passant. D'autant plus qu'une fabrication série, ça ne coûterait forcément rien du tout et comme vous avez vu, ce n'est quand même pas si mauvais que ça. Ça ne marche pas si mal, enfin bref. Il a parlé aussi du vernis, etc. Je ne peux pas insister. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mythe du vernis, du traduval, c'est tout ça, ça prend évidemment, ça s'est remis à sa juste place comme vous avez pu constater vous-même. Les défauts, difficultés de jeu, on accroche un petit peu quelquefois quand on n'est pas entraîné. On se débrouille si on s'entraîne avec l'instrument. La véritable difficulté, le véritable défaut à mon sens, c'est la tenue dans le temps qui vient de la structure mécanique, de la disposition mécanique qui est mauvaise, qui est amenée, comme Mordrel disait bien, Mordrel disait bien, il aurait dû penser les loutes s'est faites pour tenir plus ferme tout en étant souple, dans les ponts on connaît bien tout ça. Les histoires de résistance des matériaux, on voit bien qu'il y a un problème que Savard n'a vraiment pas compris de ce point de vue-là. Finalement, il y a deux choses à rajouter à tout ça. L'affaire Savard soulève d'abord le problème du perfectionnement du violon. Il y a tous les ans une cinquantaine de brevets déposés dans le monde pour fabriquer un violon nouveau meilleur. Ça fait maintenant, j'en ai entendu, il y en a encore qui traînent par là qui ont été faits récemment par Maison en Allemagne, etc. Tout ça, c'est chaque fois tombé à l'eau. On peut se poser des questions, bien sûr. La question est facile à poser, on peut difficilement perfectionner une machine qui représente un optimum fonctionnel établi par 500 ans d'expérience. Croyez-moi, c'est vraiment difficile de le jeter par la fenêtre sans avoir regardé ce que ça voulait dire d'abord. Il est aussi difficile, il est encore plus difficile de changer les habitudes. Il y a des violonistes professionnels que j'ai vus, à qui j'ai fait voir l'instrument, dès qu'ils le voient, ils disent on ne peut pas le jouer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont des idées, arrêtez la forme, c'est horrible, je ne peux pas jouer de ça. Alors, changer les habitudes mentales ou les habitudes psychologiques, c'est vraiment une chose aussi impossible que de changer certaines autres choses mécaniques, vous le savez sûrement mieux que non. L'affaire Savard soulève enfin pour terminer un autre problème qui est celui de la luttrée scientifique. J'ai quand même pas mal réfléchi à tout ça, on en a parlé avec M.C.S. à plusieurs reprises et à diverses circonstances, il est évident que la science est capable de résoudre le problème du violon, oui ou non. Eh bien, oui, parce qu'il y a une partie mécanique, il y a une partie acoustique, celle-là, il n'est pas du tout qu'on peut la résoudre et je dois simplement dire que avec 100 variables qui interfèrent, c'est un problème difficile et compliqué mais il est soluble. Si vous aviez les données, vous pourriez les mettre en ordinateur, les données mécaniques et tout ça, on peut vraiment les résoudre, je prétends. Malheureusement, on n'a pas les données. Les données qu'on a, vous savez, on en a quelques-unes ici, on n'a pas les données, on ne sait rien. Il faudrait vraiment qu'un physicien reprenne ce problème-là sous l'aspect de la mécanique, de l'aspect de la statique et de la dynamique vibratoire. Je crois qu'il y a quelque chose qui serait peut-être important à vérifier de ce point de vue-là. Le deuxième problème qui scientifiquement est moins difficile et moins facile à résoudre, c'est le problème humain. Il faudrait avoir des données sur l'audition des sons, alors là, si vous croyez ce qu'on vous raconte, il faut être honnête, on ne sait pas comment ça marche le cerveau et le système auditif, on n'en sait rien. Alors on ne sait pas pourquoi est-ce que vous avez des jugements différents sur la même chose. Il y en a qui disent ça c'est bon et l'autre dit c'est mauvais pour toi. Alors il y a bien sûr l'oreille, il y a bien sûr le cerveau, il y a les habitudes, c'est très compliqué et on ne sait rien. On sait quelques données, bad, comme ça, on sait le loi de Fletcher, on sait des choses comme ça, mais ça n'explique pas votre jugement. Votre jugement résulte des choses beaucoup plus difficiles et plus compliquées. La science, finalement, peut tout ce que vous voulez. Les données, on ne les a pas, on ne peut pas les mettre en ordinateur. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas prendre, je crois qu'il y a une position qui est mauvaise et qui a été quelquefois mauvaise de la part de certains scientifiques et de certains luthiers. Les luthiers disent à Otois, la science n'apportera jamais rien à l'utrisse, ça a été déclaré à Otois par Enel au congrès de luthiers à La Haye où j'étais. Certains scientifiques disent les musiciens ou les facteurs d'instrument ils sont malades de faire des choses comme ça, ils sont fous. Eh bien non, ils ne sont pas fous. Quelque chose qui se fait pendant 1000 ans ou pendant 100 ans, c'est difficile à expliquer mais ce n'est pas idiot. Si les luthiers font quelque chose toujours et qu'ils ne le fassent pas autrement, on peut bien invoquer la routine mais il y a aussi des raisons précises qui relèvent de la mécanique et qui relèvent des choses très compliquées et qu'on n'arrive pas à démêler actuellement encore. La science peut, la science peut mais je crois quand même que ce n'est pas pour demain le bilan scientifique intégral, intégralement scientifique, je crois que ce n'est pas pour demain. Je ne suis pas si optimiste que celui qui a écrit, je vous lis textuellement. L'acoustique jusqu'ici expérimentale en grande partie est destinée à devenir purement théorique. Qui sait s'il ne viendra pas un temps où l'on construira des violences sur des formules algébriques et sans autre lumière que les lois mathématiques, nous y croyons fermement et dans un avenir que l'on ne peut naturellement pas fixer. acoustique, électricité, optique, chaleur, théorie des gaz comme l'a prédit, l'illustre et regretté M. Jamin seront autant de chapitres de la mécanique générale. Alors ça, je vous signale de qui c'est, ça a été écrit par Maurice Romieux en 1889. Ça devrait terminer le gamme sur le savoir. Je ne suis pas si optimiste que lui. Je vous ai dit ce que je pensais soluble par la voie scientifique mais le violent scientifique, je ne crois pas, je ne suis pas si optimiste que ça. Maintenant, ce que j'aurais voulu, absolument, quoi qu'il soit très tard, c'est qu'il y ait quand même des questions et des discussions. C'est toujours la même histoire. Je n'ai pas pu dire tout ce qu'il y aurait à dire, mais si vous avez encore un tout petit peu de temps, il y a peut-être quelques questions auxquelles je pourrais répondre. Ah non, c'est votre nom chaque fois pour la discussion. Oui ? Je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure au début, que la forme de la caisse n'avait pas d'importance à penser qu'elle avait. Oui, alors je vois déjà un peu plus clair avec ce que je vais expliquer tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ? J'ai dit qu'elle n'a pas l'importance qu'on croit. La preuve, c'est que si vous avez fait équiter l'une autre savoir à un autre qu'il y a l'ordinaire, vous n'auriez pas pu dire celui-là est carré et l'autre est arrondi. Ce n'est donc pas ça le problème. C'est le problème des statiques, c'est le problème de durée dans le temps. Bien sûr, mais à quoi ça tient ? La forme a été réalisée pour la tenue statique dans le temps. Essentiellement, ce n'est pas pour la sonorité et le timbre. Le timbre, on peut se débrouiller. C'est absolument clair de ce point de vue-là. On peut tromper tout le monde. Je défie quiconque de me dire c'est le Savard ou un autre violon qui ne me connaît pas. Je prends un violon moyen ou bon, je défie quiconque de dire celui-là est carré et celui-là est rond. On a fait l'expérience 100 fois avec le violon de M. Milan, mais je crois qu'on peut le montrer c'est votre nom. J'ai, au sujet des ouïs, vous avez parlé de la largeur entre les ouïs. Oui. La fonction des ouïs, ce qui est le plus important, c'est la communication de l'air intérieur et l'air extérieur ou la souplesse donnée à la table ? Alors là, on a raconté un tas de sornettes et un tas d'histoires dont on peut montrer vraiment ce qu'il en est si vous voulez actuellement. Malheureusement, je n'ai pas du tout eu le temps d'insister, je n'ai pas beaucoup de temps là. Le problème, on peut le résoudre de la façon suivante. Quand vous faites un système fermé, ça se pose pour les bafles de haut-parleurs, il est évident que l'air qui est dedans absorbe de l'énergie. C'est ça le problème. Si vous faites un bafle avec un trou dedans, vous avez un meilleur rendement du haut-parleur. Mais il faut un bafle, c'est un problème de bafle, si vous voulez. Tout à fait en gros. Alors on a raconté des tas d'histoires sur ces pauvres ouïs. Savard a mesuré et a déclaré quelque part dans son truc, il faut pour que le violon soit bon, que ça fasse 512 hertz quand on souffle dedans sur le bord. C'est écrit en toutes lettres. Il a mesuré 3 strates, il a trouvé que c'était comme ça. Évidemment, strates a fait des violons de même forme intérieure et de même dimension. Alors ça avait les mêmes sons, mais c'est pas ça la qualité. Ça détermine une pointe de réponse comme résonateur, si vous préférez, qui joue un rôle, mais c'est vraiment pas important comme on a raconté des histoires. C'est en somme un système bafle, si vous voulez, et en même temps, vous ajoutez une pointe de résonance qui joue un certain rôle sur le timbre grave, mais c'est très peu. C'est très peu, la preuve, c'est quand on bouge les ouïes avec du coteau hydrophile comme je fais, vous savez, c'est encore la même histoire. À l'abri de la suggestion, personne n'y voit que du feu. Et si vous mettez du sable dans le violon, c'est encore une autre histoire. Monsieur Frédéric, Oui, je pourrais plutôt à un fractionnement de la table et faciliter, enfin, l'épanouissement de certaines vibrations qui peuvent s'épanouir du fait que la table est fractionnée par le rapprochement des fentes. Oui, ce qu'il faut dire, c'est... Oui, vous avez raison de soulever ça, j'avais préparé tout un tas d'analyse sur les courbes de réponse du Savard, c'était impossible de vous passer tout ça. Il est certain que la courbe de réponse du Savard diffère d'un violon ordinaire, il y a quelques différences qui sont liées à l'astrement. Il est certain aussi que le violon, on a cherché à avoir pas une chose unique, par exemple, Savard a fait un violon dont le fond et la table était un sarpin, celui-là. Il est certain qu'à ce moment-là, vous avez deux tables que la même résonance. Vous avez donc une pointe de résonance énorme, mais à côté, il n'y a rien. Autrement dit, on retrouve des problèmes bien connus en acoustique, vous avez une courbe de réponse où vous avez deux fois la même chose. Alors, il y a des notes qui vont sonner très fort et les voisines, pas du tout. Alors que d'habitude, vous mettez une table en sapin et un fond en érable plus aiguë, alors vous avez plus de sons qui sont bien amplifiés, qui sont corrects. Autrement dit, cette histoire de mettre la même chose, cette histoire de résonance, il faut la voir sur cet aspect-là. Si vous avez deux minutes tout à l'heure, vous pouvez entendre cet instrument qui a forcément des caractéristiques. Il a des corps métalliques, ce qui est. Oui, mais justement, il n'aurait pas dû avoir le temps de... Milan l'a apporté tout à l'heure, je ne peux plus faire mieux. Il y a d'autres questions. Oui, monsieur. Mais il est de qui celui-ci ? Il y a aussi un problème. Il y a eu un personne qui s'appelle M. Dacot qui a fait un violon où le manche allait jusqu'au fond et où le chevalet s'appuyait sur le manche. C'est-à-dire que la table n'était pas sollicitée par aucun effort mécanique et où le système de vibration était uniquement déterminé par le volume à l'intérieur. C'est une pure illusion qui vient du fait qu'on pense que les cordes vibrent seulement transversalement. Dès que vous admettez qu'il y a des vibrations de flambement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'isolerez jamais la corde de l'ensemble. Il y a tout qui se met à vibrer. Arrangez-vous comme vous voulez. Les proportions sont un peu différentes entre la vibration de torsion longitudinale et transversale, mais vous avez... L'idée qu'on peut avoir qu'on fait quelque chose de très nouveau est très original. Simoutre a fait ça, ce qu'a fait Dacos. Il y a 100 ans, Simoutre a fait des expériences, j'ai des documents chez moi, je me suis intéressé pour ça. Il a tout abandonné parce que vraiment, il y a un optimum où vous pouvez difficilement changer quelque chose. En tout cas, ce que vous dites, on connaît bien le problème de Dacos, il a fait beaucoup d'études intéressantes de ce point de vue-là, mais en fait, il avait quand même un certain nombre d'idées arrêtées où il n'a pas pensé comme Savard qu'une corde vibrait de quatre façons différentes. Alors, seulement penser aux vibrations transversales et ma femme, les autres sont au moins aussi importantes pour ne pas dire plus. Enfin, il y aura des côtés. Monsieur Perrin. De qui est le violon que nous avons entendu tout à l'heure ? Vous avez dit tout à l'heure, on dira l'auteur de ce violon. Ah, c'est un Amati, je crois. Un Amati. Ah, c'est un Amati. Autrement dit, on vous a quand même proposé des ensembles. Oui, justement. Vous comprenez ? Si j'ai mis en parallèle Stradivarius et Amati avec Savard, c'est pour vous montrer qu'il n'y a quand même pas tellement de différences qu'on pourrait penser a priori. Vous savez, il y a des Amati et des Schraff qui sonnent comme ça. Celui que vous avez entendu, c'est un qui est particulièrement soigné, en bon état. C'est trop honnête. Autrement dit, j'ai vraiment pris le cas le plus difficile pour essayer de vous convaincre le mieux possible. Monsieur Vazquez. Monsieur Lé, dans un de vos livres, vous dites, dans un livre classique, qu'il est très important que l'église ait 2 mm de plus coté dans la caisse, coté du cou, comparé à la hauteur d'église, coté du manche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important ? C'est pour faire sortir le son. Alors, je n'ai pas dû dire, je ne pense pas que je dis ça comme ça. Et si Savard a utilisé, si les églises de Savard sont pas à l'aide ? Savard dit, il faut absolument que les églises aient la même largeur partout. Finalement, les luthiers, la tradition des luthiers dit qu'on fait les églises un petit peu plus hautes derrière que devant, 2-3 mm. Est-ce que c'est justifié ou non ? Il faudrait faire des expériences systématiques, je ne peux pas vous en proposer, je n'en ai pas fait. J'ai fait des églises de différentes auteurs mais je n'ai jamais chipoté là-dessus. Je pense que c'est vraiment actuellement, après toutes les expériences faites, je pense que c'est vraiment des points de détail que vous entendrez pratiques. Ce qui est important par contre, c'est le schéma, le schéma d'équilibre. Celui-là, alors là, il est évident que tout importe ce schéma-là. Placez votre violon là-dedans comme vous voulez, mais il faut respecter ça. Si vous ne respectez pas ça, votre instrument, au bout d'un mois, au début, il joue bien, il est beau, et au bout d'un mois, ça baisse et au bout d'un mois, il devient raide, il est bridé, il ne marche plus. Autrement dit, la hauteur des églises est évidemment liée avec ce schéma-là. Mais il ne s'agit pas d'un quadrilatère symétrique. Ah, c'est symétrique ? Non. Vous avez ça et ça. La hauteur est la même, oui, seulement il y a un décalage. Ah oui, mais ça ne fait rien. Oui, mais alors pourquoi n'est-ce pas symétrique ? Vous savez ce que j'ai dit, c'est quand même très simple, je n'ai pas pu entrer dans le détail depuis ça. C'est très simpliste, mais il est évident que vous ne pouviez pas mettre le chevalet au milieu du système. Si vous mettez le chevalet au milieu du système, vous le pouvez... Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Pourquoi le dessous n'est-il pas symétrique du dessus, si vous voulez ? Il est symétrique. Il est symétrique. Oui, mais il y a... Les efforts exercés... Ce n'est pas une figure qui a un axe de symétrie quand même. Là, vous l'avez dessiné comme ça. Ah, si l'axe de symétrie, c'est manifestement le plan de la table et le prolongement des corps. Si vous repassez la figure, vous êtes... Eh bien, si Mlle Castellan ou si quelqu'un veut bien la chercher, c'est facile, revenir en arrière. Allume. À droite. Les deux sommets ne sont pas symétriques par rapport à l'axe horizontal. Ah, elle est là. La laisse là. Reviens en arrière. En arrière. Voilà. Alors, allez-y. Voilà. L'axe de symétrie, c'est d'abord ça. Oui. Le plan de la table, le scié. Ensuite, C et H ne sont pas symétriques. C'est ça que je veux dire. Ah, si ? Ils sont symétriques par rapport à M. C'est ça. Ils sont symétriques par rapport à M. Mais pas par rapport à l'axe horizontal. Mais pas par rapport au milieu, bien sûr. Vous ne pouvez pas le faire pour des raisons pratiques. Vous ne pouvez pas mettre les chevalets en milieu. Non, mais je ne sais pas ça que je veux dire. Enfin, voilà un triangle qui est égal à ce triangle-là. C'est pas sûr. Mais non, parce que le C et H ne sont pas sur la même verticale. Oui, mais si vous voulez chipoter sur un millimètre, c'est pas la peine. C'est des cartes d'un millimètre. Il n'y a qu'un millimètre. Il n'y a qu'un millimètre. Et puis il y a des armes qui sont penchés comme ça, des chevalets comme ça. Il ne faut pas chipoter. Le schéma structural est quand même celui-là. Ah bon, c'est ça ? Parce que là-dessus, ça ne l'est pas. Ça, ça fait deux millimètres à peu près. Oui, oui. Alors, deux millimètres sur 35 centimètres... Mais y a-t-il une raison ? Y a-t-il une raison pour qu'il y ait ces deux millimètres ? Mais il y a la raison du système à deux degrés de liberté où il faut un certain... La table vibre un peu comme ça, si vous voulez, autour de cet axe-là, quand c'est le légume qui marche. Elle vibre dans ce sens-là quand c'est le grave. Pour le milieu, en réalité, ça fait un moment très compliqué. Mais en fait, c'est ça. Si vous augmentez cette distance, l'aigu devient plus sourd, devient moins aigre. Autrement dit, le degré de liberté dépend de cette distance-là. Vous pouvez donc le régler, donc vous réglez l'aigu. Pour le grave, vous ne pouvez pas régler la barre et les coller, c'est fini. C'est ça. Par contre, si vous écartez plus l'âme, ce qui est ici, si vous écartez l'âme plus vers l'extérieur, le grave deviendra plus sourd, plus rond. Alors, tout ça, vous pouvez régler les deux degrés de liberté uniquement avec l'âme, en la plaçant plus en arrière, plus en droite, plus en gauche. C'est ce que font tous les luthiers. Alors, il y a une position optimale qui dépend d'un tas de choses, mais du poids du mécanique, du poids du statique, je crois que le problème est clair. C'est toujours tout près. Enfin, évidemment, il aurait fallu rentrer dans des détails, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. J'essaie de vous montrer très schématiquement la différence entre Savard. Savard n'a pas ça. Alors, Savard, il y a ça d'un côté et puis ça de l'autre. C'est un système Enfin, vous voyez, j'ai essayé de simplifier au mieux pour que ce soit clair. Monsieur, pardon. Pardon ? Il n'y a pas d'âme en scène. Si, si. Savard a mis une âme aussi à la place traditionnelle, mais elle est discrète. Il dit, oui, finalement, en expérimentant, j'ai quand même mis l'âme à la place habituelle et je comprends bien pourquoi. Il a quand même réalisé deux degrés de liberté, si vous voulez, mais ils sont moins importants puisque l'âme, la barre est plus proche. Autrement dit, ça marche moins bien dans le grave et dans le poids du riz, il n'y a pas de problème. Je vais poser une question bête. Est-ce qu'il a dit pourquoi il a fait tout ça ? Ah non ! Je n'ai pas pu savoir, je n'ai pas eu le temps de les chalier, j'ai dit, il y aura de belles thèses à faire faire de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce qui a poussé Savard à faire ça. Peut-être l'ambiance, tout le monde parlait de ça, tout le monde publiait de ça, Charles venait d'inventer un violon, etc. Peut-être l'ambiance, mais il s'est passionné pour ça, il était peut-être violoniste, je ne sais pas. Il a été violoniste ? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu savoir de détails. Il y aura une belle thèse à faire de rechercher qui était ce bonhomme-là. C'est quand même quelqu'un d'intéressant qui a fait un travail qui me semble important et qu'on a négligé à tort. Oui, monsieur ? Gérard Gé, je n'ai pas très bien compris pourquoi le premier sonogramme, il y avait plus d'harmonique aiguë sur le Savard que sur le violon alors qu'après, c'était l'inverse et qu'on s'attendait à ce que ce soit l'inverse. Pardon ? Dans le premier sonogramme que vous avez diffusé, le Savard avait plus d'harmonique aiguë que le violon. Il y a des notes régulières partout. Il y a toujours des notes plus faibles, plus fortes, plus aiguë, plus criables, plus ceci. Alors le violoniste les corrige au jeu. Mais en fait, il y a des certaines notes qui percent plus sur le Savard que sur d'autres. Alors celle-là, par hasard, avait plus d'harmonique en haut. Oui, mais le premier sonogramme, ce n'était pas un ensemble de notes. Je n'ai pas bien lu. Le tout premier, c'était le début de Max Brauch. Il y avait cinq ans. Oui, alors théoriquement, on a dû s'attendre à avoir plus d'harmonique aiguë sur le violon. Ah oui, mais on s'attendre à beaucoup de choses et puis quand on vérifie, ce n'est pas... Vous voulez le faire écouter, vous arrivez à la cordée ? Celui-ci ? C'est le Savard de Milan qui a une table et un fond en sapin. Si vous pouvez nous donner un petit coup d'archet comparatif entre les deux. Il y a des cordes métalliques, ça va être très différent. Eh bien sûr ! Bien sûr, il y a un cordier et des cordes métalliques. La même chose, si vous voulez bien. Non, 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 je vais l'avoir pas marché. Ah oui. Théoriquement, d'après ce que j'en sais, ça doit être nettement plus mauvais de toute façon à cause de la... C'est certainement différent. Ah oui. Pas de problème. C'est certainement différent. Il y a beaucoup plus d'aiguë. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a deux tapes identiques. Il y a une seule courbe de... Est-ce qu'il n'y a pas un son qui se rapproche un peu de la viol ? Ça se rapproche de la viol et de l'alto, un petit peu comme sonorité. Il y a un fait de ça. Autrement dit, si vous êtes... Il y a un problème que je n'ai pas posé. Supposez que vous ayez une oreille qui soit ultra sensible à l'aiguë. Les violets ordinaires, vous cassent les oreilles, vous perçent les oreilles, c'est mauvais. Mais celui-là vous semblera bon. Par contre, si vous avez une oreille peu sensible à l'aiguë, vous trouvez qu'il est sourd. Et celui-là, bon. On peut très bien l'aimer ce violon d'orchestre. C'est ce que je veux dire. Ça dépend d'autres règles. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas faire avec ça, c'est de jouer dans des salles très basses. Autrement dit, ça ne peut pas être un violon d'orchestre. Vous savez, ça ne peut être qu'un violon d'orchestre. Pour l'équateur, ça est sûrement très bien. Pour l'orchestre, il n'est pas démontré, d'après les expériences que nous avons faites à la salle de l'école normale de musique. Vous savez, il n'y a pas tellement de différence. quand vous écoutez dans une mauvaise place en particulier, vous savez, c'est aussi beau et à l'autre. Il y a une question à l'encore, il n'y a pas ce qu'il n'entend pas. Ah oui, il n'entend pas très mal. Il pourrait être de l'orchestre, mais c'est de prendre le mal. Il est de l'orchestre. Mais bien sûr, c'est très fin. Moi, j'ai l'impression à l'oreille, qu'on voit d'ailleurs sur le sonogramme, d'une très grande régularité des harmoniques de la base au sommet. C'est exact. Il est très hommageux. Il est très régulière. Et alors, en plus, agrément de jeu, une grande finesse, une grande facilité d'émission. Ah oui. Je ne sais pas si je parle pas de l'autre. C'est l'écor de profite. Oui, ça va. C'est ce que je voulais dire. Il a une très grande facilité d'émission. On a l'impression que je n'ai pas de bruit parasite. C'est ça. Il ne fait pas de bruit. Il répond tout de suite. C'est net. Il n'y a pas de crashement. En d'autres termes, il faut s'entendre. Il y a encore le problème de celui qui joue et de celui qui joue. Il y a l'agrément de jeu. qui consiste d'une part à entendre quelque chose de joli ou pas. Et ça, il y a encore des prêts pour tenez loin. Et puis l'agrément de jeu, la facilité de jeu, la régularité des notes, la facilité d'émission du son pianissimo. Alors là, c'est un violon agréable à jouer. Vous voyez, c'est quand même un témoignage important. Vous dire qu'un violoniste vous dit c'est un violon qui me plaît, qui va bien. Il se jouerait bien en quatuor. Ça ne me gênerait pas de jouer en quatuor. Et personne ne dirait que c'est bon. Il ne se connaît pas un premier violon et quatuor en se rendu en quatuor. En se consciemment. Il a le temps qu'il faut. Il serait peut-être même très bien. Il a un temps matérieux entre le violon et l'alto. Il ferait peut-être mieux le joint entre l'alto et le violon classique. Ça serait amusant de jouer l'équatuor un peu d'enregistrer l'aquatuor. Avec ce bidule-là. Il faudrait construire la famille. Pourquoi pas ? Ça va, on n'a fait que ça. Pourquoi ne pas faire un alto ? Mais c'est fou d'un seul. Pardon, M. J'ai demandé la parole. Moi, comparativement à un instrument normal, est-ce que le salaire a parié plus du point de vue poids ? On parlait des marcis, on parlait pas... Ah non, c'est à peu près des marcis, c'est le poids à peu près identique. Il a bien dit, il a bien dit je fais comme les autres à peu près pour les dimensions et pour les choses en général. Et il a une raison pour ça. Alors ça, c'est un alto, ça sonne un peu comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas le gras. Ne jouez que la vie. Je le sors. Oui, il est évident, il se rapproche un peu. Oui, enfin, vous voyez, en résumé, il faut quand même dire que l'instrument de ça-là marchait pas mal. Ça fait mal, l'alto. Mais c'est vrai, les choses en sont un peu intermédiaires. qu'est-ce que c'est cet alto ? Ça sonne un petit peu l'alto. C'est un comagini du 16e, du 16e siècle. Ah oui, mais il y a beaucoup. C'est aussi bon, vous savez, qu'est-ce que vous voulez ? C'est moins drôle, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Mais attention, là, c'est trop petit, ils ont de l'enfer un plus grand, ça irait. Vous voyez que les problèmes ne sont pas si simples qu'on ne le pensait, mais en fait, c'est un instrument qui est quand même pas mauvais. Il y a un ennui formidable, on ne peut pas le poser. Si on pose sur le coin, on ne sait pas comment faire, on ne peut pas le mettre dans une boîte. De notre part, il faut des cordes plus longues, les coins sont gênants, alors c'est des petits inconvénients, mais qui compte plus. c'est un violon courant, je prendrais ça. Vous voyez, c'est un avis, je n'ai pas payé à monsieur pour le dire. Vous avez des caractères, pardon. Pardon. Il y a des caractères, il y a un caractère et qui a une propreté de jeu qui est très agréable. Encore, il n'a pas été spécialement réglé, monté, vous savez, on a monté des cordes et puis ça y est, j'ai réglé l'âme à peu près, ça n'a pas été spécialement préparé pour une démonstration. Il marche comme ça. Quand je dis un violent courant, je ne veux pas dire un violent type classique, je veux dire un violent de peu de qualité. c'est une autre histoire. Mais monsieur, vous avez demandé... C'est une question de groupe. On se demande quelle est la différence qu'il y a dans... Si on fait les spectres de plusieurs instruments, de violons, mais de métiers différents, si les différences sont aussi grandes, pourquoi pas ? Entre un violon, ça va. Parce que vous avez fait l'expérience sur deux violons et un ça. Le spectre, c'est le musicien qui le fait, croyez-moi. Avec le même musicien. J'ai fabriqué, j'ai fabriqué pour la mesure de la cause il y a pour une dizaine d'années, j'ai publié un papier quelque part, un archi automatique pour éviter le musicien. Alors là, vous pouvez comparer des instruments à ce moment-là. Du point de vue syndical, c'est pas très bien. Ça marche pas bien. Vous le supprimez, vous pouvez... Les instruments, vous pouvez les comparer comme spectre, mais ça n'a plus aucune signification parce que c'est pas ça qui fait le musicien. Mais avec le même musicien. Ah oui, on joue chaque fois autrement. On ne peut pas faire deux fois de suite la même note exactement du bois des spectres. Et on ne le veut pas en plus. Esthétiquement, c'est horrible. Je veux bien voir que monsieur Milstein puisse tirer quelque chose de ce que moi j'appelle un non-bé violent. Il se tirera mieux que moi. Mais moi, si j'ai un bon violent, j'ai l'impression que ça joue tout seul et je joue mieux. Et si j'ai un non-bé violent, j'ai l'impression que je ne peux pas jouer. Oui, mais c'est la facilité de jeu qui est à cause d'un équilibre. C'est essentiel. Alors le timbre, évidemment, une fois, une fois, elles sont sorties. Six et encore... Bon, je prends l'exemple de cet alto. C'est vous qui le maîtrisez le cadre. Vous faites ce que vous voulez quand vous faites un panneau. on veut, justement. Voici un alto qui, pour des raisons techniques, parce qu'il a... J'ai acheté la salle des lents. Bon, il y avait des trous de verre et il n'a pas dû l'ouvrir. On l'a établé, on l'a retablé. Il n'a pas été réglé depuis son retablage. Il va être réglé la semaine prochaine. Tel qu'il est là, il a maintenant des notes qui roulent, un peu comme le dobièse classique du violent. Il y a des notes dont on ne peut pas, même à part le transitoire d'attaque, on ne peut pas continuer d'autres sans être certain qu'il n'y ait pas de petit crachotement, de petite saleté. Et c'est très difficile à corriger. Bien sûr, mais Charles le corrigera mieux que moi. Oui, bien sûr. Mais ça existe au long de la note. Il faut aussi avoir le temps de s'entraîner sur un instrument. Il n'est pas douté que les mauvaises notes, vous les maîtriserez au bout de peu de temps. Et si vous jouez pendant un mois à cet instrument, ce qui est... Il y a très peu de mauvaises notes. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas parler de l'autre parce que l'autre a des cordes qui me paraissent C'est agréable. C'est bien. En fait, le résumé de l'affaire, j'espère quand même que vous êtes convaincus de l'intérêt de ce qu'il a fait savoir. Moi, vous savez, je ne suis pas payé pour dire ce mot ou ce mauvais. Je suis indifférent à ça. Un chercheur ou quelqu'un comme ça, moi, ça me bien égale. Si ça, c'est meilleur ou si je suis en train de parler, ça ne vaut rien à côté de ça. Moi, ça m'est égal. Je ne suis pas marchand, je ne suis pas musicien, je ne suis rien. Je constate, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de voir ce que les gens ont raconté autrefois à l'Académie des sciences. Ils n'étaient pas ma boule. Ils ont dit des choses raisonnables et ce qu'ils ont dit était bien. Il n'y avait pas de discussion. Les idées de savoir sont souvent discutables. Il avait des idées arrêtées, théoriques. Il faut les excuser, ces gens-là. Il n'avait aucun moyen de contrôle acoustique. Il n'avait rien. Il n'avait rien que leur oreille. Et alors, l'oreille, je vous ai dit, il y en a un qui dit c'est vert, l'autre dit c'est jaune, le troisième, c'est autre chose. Je vois un gros intérêt du poésil pédagogique. Louis qui vous recèle dans les classes de l'école primaire passionner un enfant de faire faire un violon vous lui donnez le manche avec des bouts de bois. Alors là, il voudra jouer du violon. Mais si vous l'obligez à faire des gammes sur H-Tradivarius, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est une idée en l'air. Ça reste quand même plus difficile à jouer que tout le monde. Bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord mais en fait, c'est quand même une possibilité. La cesse de route, M. Leff, est-ce que ça ne détermine pas un manque de résonance sympathique donc un peu moins de corps, un peu moins de fondu, de lié ? Ah non, mais ce que ça détermine c'est que les vibrations longitudinaires et les vibrations d'octave elles sont annulées et on travaille en quoi debout à ce moment-là. Elles sont pratiquement, enfin, elles sont très amorties et vous perdez en temps mais autrement dit les caractéristiques que vous dites ne peuvent pas exister aussi bien. Mais c'est autre chose, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup. Ça ne vous inquiète pas tellement. Il ne peut pas ça qui... Oh, ce n'est pas ça. C'est surtout la tenue de la tenue de la tenue. Les voûtes pour moi c'est le système statique. C'est ça qui est important. La tenue dans le temps. Un violon qui tient le coup dans le temps et s'il marche bien pendant 8 jours et s'il perd au fur et à mesure qu'il se stabilise pour moi ce n'est pas intéressant. Moi je veux un violon qui marche 50 ans ou 100 ans comme tout le monde. Est-ce que ça signifie que vous accordez une grande valeur à la matière ? Bien sûr, j'ai assisté là-dessus. Il y a quand même le bois qui est une chose importante, le matériau. Si vous prenez du fer au lait de l'acier, toute chose égale tout se déformera et ça sera plus lourd et plus inert. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, monsieur ? Est-ce que vous vouliez dire par exemple qu'on pourrait faire un violon de savoir équilibré avec votre paragraphe des portes mais sans doute ? Pourquoi pas ? C'est une expérience qui vaudra la peine d'être tentée. Pourquoi pas ? Très bien, imaginez ça. Il faudrait tout simplement monter, faire des églises plus hautes et tout, c'est tout. Pourquoi ne pas essayer si ça se trouve ? À ce moment-là, l'instrument tiendrait beaucoup mieux. Parce que Savard lui-même a dit qu'il se déformait puisqu'il a mis à l'intérieur les trous qu'il a essayé de pallier à ce défaut-là. Alors, il y a peut-être un moyen de repenser la question du point du disant scientifique. Ça, c'est vraiment de la mécanique. C'est vraiment de la stratégie. Il y a quelque chose de vrai dans cette affaire-là. Un violon, il y a quatre cordes. Ça tend, on peut prendre entre 25 et 30 kilos. Les quatre cordes réunies, ça fait pour des planchettes de 2 mm d'épais ou moins, c'est quand même une charge assez forte. Alors, si vous avez bien, si vous avez donné à vos voûtes des formes comme la forme chenette dont je me suis beaucoup occupé où les efforts sont réparqués au mieux, il est évident que l'instrument se tiendra même avec peu de bois. Si vous mettez peu de bois, c'est plus sensible, ça vibre plus facilement. Il y a tout un tas de problèmes liés à la structure mécanique, la structure géométrique mécanique de l'instrument, la statique de l'instrument du violon est une chose importante qui n'a malheureusement pas été étudiée par quelqu'un qui serait assez compétent. Il y a des problèmes de flambement, M. Gauthier pourrait nous raconter certainement beaucoup plus que moi, mais il y a des problèmes de ce genre-là qui apparaissent et qui mériteraient une étude de mécanique. Si vous avez un thésard qui veut faire la statique du violon et la dynamique vibratoire, il y a un joli petit travail. Pourquoi on fait le violon comme il est ? Il y a une bonne réponse. Le règle sera longtemps à faire sa tête. Oui, monsieur ? Il ne peut pas être au lieu de l'événement Dites votre nom parce que pour la discussion, ça ne sera plus... Oui, Gouelou. Vous parliez de l'éventualité fabriquer un savare alto. Alors, à ce moment-là, il suffirait simplement de reporter, disons, les proportions du savare du violon. C'est du moins, non ? Bon, simplement. Je voudrais savoir dans le cas du violon classique et habituel et de l'alto, quel problème se pose pour un luthier à partir du moment où, sachant fabriquer des violons, il fabrique des altos et les problèmes particuliers si ce sont des points de détail ou bien, vraiment, s'il y a de grandes différences au point de vue luthier entre l'un et l'autre. En gros, parce que l'alto est un... Enfin, je ne sais pas... Oui, je peux vous répondre assez facilement, mais il y en aura au moins pour deux heures pour tout dire. Je vais quand même essayer de résumer. Je me suis surtout passionné pour l'alto. J'ai fabriqué huit altos complètement, ce qui est déjà une performance pour un luthier professionnel. En général, il n'en a pas fait autant. J'en ai fabriqué huit chaque fois différent. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai travaillé avec un altiste, le soliste des concerts-colonnes à l'époque, etc. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Il y a plusieurs problèmes. Il y a l'histoire de l'alto de Hermann Ritter. Ritter a raisonné comme ça. Il a dit le violent à 36 cm. L'alto est accordé la quinte en dessous, ça fait un rapport 3-2, donc je multiplie les longueurs par le rapport 3-2. Ça, c'est complètement fou. Parce que l'oreille ne suit pas des lois comme ça. L'oreille, du point de vue sensibilité, il faudrait reprendre les courbes de Fletcher, et on justifierait avec les courbes de Fletcher un peu perfectionnées, les rapports de dimension entre le violon, l'alto et le violoncelle, qui ne sont pas à tout logiques. L'alto à 42 ou 41, c'est un peu différent plus sous-mour, etc., qui vous donne plus de possibilités d'expression dans un poitier. Alors ça, c'est un problème. Il y a le problème de l'audition, donc, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas régulière. Il y a le problème de la fabrication. Il y a le problème du jeu. Alors, Neubert, avec lequel j'ai travaillé à l'époque, le soliste de la colonne, avait, s'était habitué à jouer un alto très grand. Il disait, moi, les altos très grands, ça sonne beaucoup mieux. Ça sonne plus fort pour certaines notes, c'est exact, pour le grave en particulier, mais qu'est-ce que c'est beaucoup mieux ? Il n'arrivait plus très bien à jouer, il jouait comme ça. Il avait un alto de 48, si je me rappelle bien. Il avait un alto de Herman de Ritter, justement, des choses comme ça. Alors, lui, il s'était entraîné. Il avait, effectivement, j'ai quelque part le relevé de ses doigts, je le fais poser la main. Il avait donc réussi à se déformer professionnellement de façon à pouvoir jouer à cette machine-là. Il y avait, évidemment, des avantages à cet alto-là. Il sonnait plus fort, il se rapprochait plus du son du violon en plus grave, si vous voulez. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Lui était soliste, soliste de concert. Alors, pour lui, c'est ça qu'il fallait. Dans une grande salle, l'alto est souvent en soliste. Vous savez, il y a des oeuvres où c'est au bord. Quand il y a l'orchestre qui peut le dominer, c'est au bord. Alors, lui avait un grand alto, c'était son problème. Mais de près, en musique des chambres, c'était pas si bon. Il n'avait donc un autre instrument pour jouer la musique des chambres. Alors ça, il y a eu une tentative depuis fort longtemps pour fabriquer un maillot intermédiaire entre le violon, l'alto et le violoncelle. Il y a vraiment un trou. Alors, on a fait, il y a plusieurs gens qui sont, il y a Sire, le Quinto, des gens qui s'occupaient de ça. Et finalement, même Stradivarius avait fait des ténors intermédiaires, des choses comme ça. Finalement, on retombe sur les problèmes que cités. Qu'est-ce qu'on veut dans l'alto ? On veut un timbre différent et on veut que ça fasse le joie avec le violoncelle. Avec le violoncelle, il y a trois cordes communes. Avec le violoncelle, il y a un trou. Il y a un trou, alors c'est assez embêtant. Mais comme toute la musique de Quinture est écrite, et comme il n'y en a pas d'autres pour ainsi dire, tous les gens qui ont inventé d'autres instruments, qui ont modifié les instruments, qui ont rajouté une cinquième corde dans l'alto, c'est tout tombé à l'oeuvre parce qu'il n'y a pas de littérature. S'il n'y a pas de littérature, alors il y a Jacques Ibert qui a écrit une oeuvre pour... C'est tout. La violoncelle. Non, non. La violoncelle. Ah oui, c'est pareil, histoire de violoncelle. La violoncelle. C'est exactement le problème. En somme, on pourrait très bien faire un alto de Savard, je crois que ça n'a pas été essayé à ma connaissance. Si ça se trouve, ça serait un excellent instrument pour faire du patio. Il aurait peut-être justement ces caractéristiques de... Qui disait d'ailleurs lui-même Savard de suavité, de rondeur. C'est un son un peu plus sinusoïdal, un peu plus chaud. Pour quelqu'un qui a une oreille sensible, il se peut, qu'on pourrait fabriquer après une forme d'excellence. Elle a à la fois plus rond dans le bas du spectre et plus rond dans l'aigu. Oui, oui, c'est exact. L'aigu est très long par exemple l'oreille. On pourrait sans doute faire des alto de bonne qualité. Alors, vous savez ça, il n'y a pas besoin d'apprendre le métier longtemps. Mais on peut émerder plus de brillant, cette chose. Oui, bien sûr. Autrement dit, il y a un idéal esthétique sonore en alto. Il faut le faire grand. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas en sortir. Si vous faites un instrument en alto petit de 38, de 39, j'en ai fabriqué, j'en ai essayé. Alors, le dos, le dos, ça ne sonne pas. Ce n'est pas une question de cordes aussi adaptées à sa vigueur ? Si vous mettez des cordes, ça ne suffit pas. J'ai essayé des cordes en or, j'ai essayé des cordes en teint, pour compenser ça. Monsieur Perrin aussi a fait des essais. Il est évident, il faudrait qu'il raconte toute sa vie pour ça. Il a fait un instrument qui fait tout, le violon, l'alteur. Il est évident que si vous mettez des cordes spéciales, vous gagnez un petit peu. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas gagner. Vous n'avez jamais de fondamentale dans l'alteur, dans les naturales, quand vous faites des analyses. Dans le violon, dans le sol, il n'y a déjà presque pas de fondamentale. Dans l'alteur, il n'y en a presque pas, autrement dit. Plus l'instrument est petit, il n'y a pas de fondamentale, plus le sol est naziard, il est grand. Alors ça, vous ne pouvez pas y couper, il faut faire un instrument grand. Et à Savard, ça peut être aussi bon que beaucoup d'instruments illustrent très chers. Il y a peut-être une solution pour les alteurs, c'est introuvable. Eh bien oui, mais on pourrait peut-être en fabriquer le bon, qui ne coûterait rien. Il y a quelques personnes qui en font, mais dans le commerce, si vous voulez avoir un bon alteau, c'est... Je vais faire un petit, lui. Toutes les dimensions, j'ai tout essayé un alteau. Oui, vous avez quelque chose ? On n'a pas eu aussi pensé d'un violon et mettre des cordes plus graves. Si, non, M. Perret, je vous laisse la parole. Non, 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 c'est pas le lieu. Mais si, M. Perret a monté un violon en corde. Mais par contre, je voudrais demander... Moi, j'ai joué avec en faisant ça parce qu'on manquait le alteau. Eh bien, on a pris un violon et on a monté en même tour. Eh bien, Perret, il a joué à Coitur tout seul, il a enregistré la partie de violon, la partie de deuxième. Ensuite, il a monté des cordes plus grosses dessus en tant que celle, etc. Il a joué le slalto puis le selo. Il a fait durer coordonné avec tout ça et puis il y a une bande enregistrée ici, je crois bien. Je vous garantis que c'est pas mal. Je vous garantis que c'est pas mal. C'est notre histoire. C'est pas de ça que je vous l'ai parlé. Je vous l'ai demandé à quoi c'est remer le laboratoire d'acoustique puisqu'il est même pas fichu de fabriquer un alto de Savard qui serait très intéressant. Mais il est fichu. Donnez-moi déjà pour m'aider à faire le séclatariat. Je fabriquais un alto de Savard, il n'y en a pas pour si longtemps à le faire. Ça m'amuserait beaucoup. Oui ? Au lieu de mettre les huits parallèles, les mettre simplement parallèles au bord. Ça sera plus raisonnable. Ça sera plus joli, déjà. Oui. Ça sera plus logique. Je vous l'ai demandé des huits, justement. Comment sonne un vieux sans huits ? Eh bien, je peux vous donner des réponses pour ça. Sans huits, je veux dire. Non, pas huits bouchés pour ne pas laisser passer l'air, mais sans huits. Je peux vous donner une réponse. Tolbeck a fabriqué un instrument où il a laissé la table en terre dans l'idée que ça sonnerait mieux parce qu'on a fait des coupures dedans. Il a donc fait un violon sans huits du tout. Il y a la photo. Je ne l'ai jamais joué, par exemple. Il y a la photo dans son traité, d'ailleurs. Il a fait des coups sur les côtés. Il a baflé. Il a ouvert son bafle sur les côtés. D'après ses dures, c'était au moins aussi bon que le reste. C'était au moins aussi mauvais ou aussi bon selon le cas. Mais enfin, c'est pas ça. Il pensait qu'en coupant pas les fibres à cet endroit-là, il y aurait plus de son. Il y a plus de son. Vous savez, il faut s'entendre. Il enlève de la souplesse à la partie médiane. Mais il met davantage de cohésion entre les parties latérales et la partie médiane. Bien sûr. Autrement dit, il a déséquilibrat après ses instruments. Mais en l'heure du déséquilibre, il est peut-être intéressant ou inintéressant d'avoir un certain déphasage entre la partie latérale de la table et la partie centrale. Oui, mais je pourrais vous dire le rôle de Louis Géné. C'est pas des vos parleurs qu'on coupe en rondeille. Bien sûr. Je pourrais vous en parler très longuement, mais on n'a pas le temps de les détailler là-dessus. Il est évident que les jouilles Chano a essayé de faire des jouilles genre viol, etc. Finalement, c'est ça qui va le mieux. C'est ça qui va le mieux. La raison, c'est le degré de liberté qui provient du bois entre les deux coups supérieurs. C'est ça qui est important. Le reste n'est pas important. Alors, faites la forme que vous voulez, le reste, ça compte beaucoup moins. Autrement dit, vous avez une espèce de palette. L'endroit où est posé le chevalet entre les jouilles, c'est une palette qui pour l'aiguë vibre comme ça, c'est du roule, et qui fait du tendage pour le grail. Pour les trucs intermédiaires, ça fait un mouvement très compliqué. En réalité, c'est toujours très compliqué. Alors, les trous des jouilles sont déterminants pour l'équilibre sonore entre le grave et l'aiguë. C'est évident. Oui ? Si le violon se réduit comme je l'ai vu quelque part, et comme vous semblez presque, enfin, donner la tentation de le dire, qu'à une planchette qui est définie par les deux trous supérieure à l'électromagnétique, pourquoi on n'enlève pas tout le reste ? Pour voir. On a enlevé tout le reste pour voir, on a tout fait. Il y a Mathieu Saint-Amérique qui a même enlevé tout. Il a gestionné seulement chez les quatre cordes et il a mis des capteurs électromagnétiques avec des... Ah non, 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 c'est très élaboré avec, pour chaque corde, un dispositif de filtrage qui lui permet de régler le son comme il veut. Il a fabriqué un violon électromagnétique. Je crois que Risset a une bande qui paraît-il est très bien. Alors, il a fait un instrument où il n'y a plus que les cordes et le manche. Parce que le violon, pour moi, c'est finalement quatre cordes accordées à la quinte et à l'âge. C'est vraiment ça d'abord. Le reste, les amplificateurs, ça peut être passif comme là ou actif avec le schéma. Le résultat acoustique, on arrive à les égaler assez pour qu'il y ait confusion possible. Je n'ai pas entendu la version. On possède un violon sans caisse où il y a quatre cordes d'excellentes qualité. Eh bien, ces cordes sont très mal. ça grince, ça ne veut pas jouer propre. Il n'y a pas de caisse. Il n'y a rien. Théoriquement, il y a juste la table. Il y a le manche, un peu poil, c'est tout. Ah oui, d'accord, c'est le violon moulé qu'on utilise pour travailler. Mais ça somme de façon très désagréable comme timbre et comme propreté sous l'archet. Ça ne va pas. Eh bien, bien sûr, ça veut dire où Jean Roulet absolument tout. La répartition statique des forces et l'amplification avec les planchettes, évidemment, c'est indispensable. Enfin, il y aurait beaucoup qui va dire ce pas du-là. Mais si j'avais eu le temps, j'aurais demandé à Risser de nous apporter sa bande avec son événement statique qui nous aurait permis de comparer. Je suis sûr qu'il approche. Il arrivera à approcher le savoir avec ses affaires. C'est de la vitrine de demain. Enfin, je crois qu'il est déjà très tard. J'espère que ça ne nous a pas trop ennuyé tout ça. Et on tâche à faire bien la prochaine fois et on vous préviendra notre parité. Je crois qu'on peut arrêter cette affaire-là. Sous-titrage ST' 501